Musique 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 Allo ? Allo ? Ouais c'est moi. Ah ça va ? Ça va ? Ouais cool. T'as vu ce qui se passe là ? Tout le monde en parle. Ah non ? De quoi tu me parles ? Attends tu rigoles quoi ? La radio, la télé, les journaux, tout le monde en parle. Ah le truc ! Mais oui ! Ce matin je suis allée au pressing. Attends mais tout le monde en parle. Allo ? C'est faux, tu sais que j'ai eu truc en ligne là, il est affontu. Arrête. Lui aussi il en parle. Ah oui, lui aussi il en parle. Si lui il en parle, ça veut dire que tout le monde en parle. Attends mais c'est un truc, c'est énorme. C'est énorme, je te crois pas. Tout le monde en parle. Inévitable, tout le monde en parle. Amis du samedi soir, Bienvenue sur le plateau de Tout le monde en parle. Vous connaissez le principe, Tout le monde en parle, alors tout le monde en parle. En parle ! Voilà, vous connaissez l'équipe, voici Laurent ma fille. Laurent ma fille. Qu'est-ce qu'il se passe ? Rentre ici Thierry Ardisson, au Panthéon du PAF, avec ton cortège de Seb Dorisé 2000, Patrick Sabatier, Lagaffe et autres Véronika Loubry. Tu es à Louis XVI, que Sébrine Ferrer est au Daila Ilema. C'est dur à dire ça, Daila Ilema. Ne déçois personne et garde la tête froide. Merci. Je n'ai pas peur ! Non, 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 à favori ! Bien alors, j'ai eu quelques e-mails et... Mais ça t'a fait quoi ? Parce que moi j'ai regardé l'émission et je zappais juste quand t'as eu le 7 d'or. T'as pleuré ? J'ai pas pleuré mais j'avais les larmes aux yeux, oui. C'est la première fois qu'on m'a donné une récompense toute ma vie. C'est émouvant, hein ? Ah oui, c'est émouvant, oui. Laurent, j'ai des e-mails vous concernant. J'en ai eu quelques-uns, oui. Il paraît que vous bougez pendant le jingle. Qui m'a gaulé ? Ah ouais. Moi j'ai pas vu et on m'a dit, est-ce que tu sais que Laurent Baffi bouge pendant le jingle ? Et alors, il y a des gens, c'est vraiment la France, là. Mais c'est vichy, là. C'est vichy, non, il y a pire. Il y a des gens qui me disent, j'ai des voisins qui bougent pendant le jingle. C'est-à-dire que les gens, ils balancent leurs voisins, c'est incroyable. Alors il y a un mec qui me dit, votre émission est trop tard. Alors moi je dis, ben, adressez-vous à France 2, c'est pas moi qui décide de l'heure de l'émission. Ou sinon, je dis, faites comme Jean-Jacques. Alors Jean-Jacques, il a un coup, lui. Le samedi, il fait la sieste. Il dort bien, tout l'après-midi du samedi. Après, il boit 2-3 cafés vers 8h du soir. Et il peut regarder l'émission jusqu'à la fin. C'est une bonne idée. Il y a aussi des gens qui me disent, votre émission, Thierry Ardisson, est copiée par une émission de TF1 et par une émission de France 3, qui passe le vendredi soir. Et ils font un peu les mêmes choses. On ne peut pas plaire à tout le monde. Alors moi, je sais bien qu'ils nous copient. Alors je me dis, mais nous, on va leur faire pareil. On va essayer de leur copier des trucs. Alors, on regarde leurs émissions et on ne trouve rien à copier. Donc, je suis désolé. Et pourtant, c'est pas faute d'essayer de les copier, mais il n'y a rien à prendre chez eux. Voilà. Alors, mis à part Laurent Baffy, je recevrai ce soir Henri Salvador. Aurélie Dupont. William Habibol. Christine Orban. Jamel Bouras. Christiana Réelli. Et Umberto Pellizzari. Mais avant. Eh oui. Mickaël est des retours. Eh oui. Allélui. Eh oui. T'as eu des scrupules. Ah, c'est pas des scrupules, c'est des e-mails. C'est-à-dire que j'ai reçu des centaines d'e-mails me disant, Ardisson, tant que Mickaël ne sera pas réintégré dans l'émission, ne sera pas réhabilité, on bougera pendant le jingle, on fera plus ça pendant la pub chez nous. Effectivement, t'étais contraint et forcée. Et puis bon, j'ai eu un peu effectivement, les gens me disent oui, mais appeler Corti, c'est facile, c'est un tueur, c'est un nettoyeur. Enfin, vraiment, j'ai eu des scrupules à ce moment-là. Mais c'est l'an 2000. T'as un set d'or, t'as des scrupules. Ouais, c'est vrai. Mais, face à Mickaël... Qu'est-ce qu'on écoute, Corti ? Pour changer ce soir, Thierry, si on parlait un peu de cul. Et oui, c'est le duel ce soir au Blind Test. Ta braguette, Corti. Donc, ça va être chaud ce soir. Alors, les invités vont jouer parce que sinon plus personne ne peut jouer. Donc, les invités vont jouer. Et si les invités ne trouvent pas, c'est Mickaël et Corti qui vont chercher. Et le Superbanco sera pour Mickaël et Corti. Je crois que de toute façon, on ne pourra plus s'en séparer ni de l'un ni de l'autre jusqu'à la fin de l'année. J'en ai pris mon parti, voilà. Ce n'est plus la peine d'envoyer d'email. On les garde, on les garde. Bon. Alors, il y a une tradition dans cette émission, Laurent. Vous connaissez bien sûr, parce que vous êtes un peu inhabitués d'une certaine façon. C'est que chaque semaine, on regarde le meilleur de l'émission précédente. Et voilà encore une chose qu'on peut voir sur France 3 le vendredi soir. Magneto, Serge ! Pour arriver à être riche, quand tu pars de que dalle, c'est long. Il y a un temps de réponse très long. Mais pour être pauvre, quand on ne croit riche, c'est long aussi. Avant qu'il parle pognon, c'est très malin de mettre le pull de l'abbé Pierre. Est-ce que tu veux ? Déjà, on se dit, il en a plaid. Là, tu es dégueulasse, parce que ce n'est pas l'abbé Pierre du tout. C'est ta soeur Teresa. Votre premier boulot, c'est quoi ? J'ai vendu des téléviseurs. J'avais convaincu le gars qui était venu pour m'en vendre un, que s'il les prêtait avec une antenne pendant quelques jours, il y a de grandes chances qu'ils auraient plus envie de le laisser repartir. Est-ce que ce n'était pas déjà une façon de piéger le gogo, ça ? Il ne veut pas l'accuser d'être un mauvais vendeur de toute façon. Ah ça non, mais je ne l'accuse pas d'être un mauvais vendeur. Tu connais des vendeurs qui te vendent un truc, qui te disent, regardez l'écran, dans 30 ans j'y suis ? Chapeau. Vous, le grand charmeur, le beau parleur, trois mois et demi de prison, sans femme. Ah six mois. Ah six mois, bon alors pardon, c'est pire justement. Sans femme, est-ce que ce n'était pas trop dur ? J'ai fait comme tout le monde, j'ai regardé Canal+. Alors, Tapie n'était pas très content. Il y a un faux contact, regarde derrière. Pour le moment, les garçons, c'est un peu comme les gâteaux, c'est un peu l'interdit, quoi. Depuis, ça s'est arrangé. Maintenant, elle est diabétique, hein, fais gaffe. Mais je préfère les italiens quand même. Ah, les italiens ? Ouais, ouais, ouais. Moi, je suis de Nice. Mais si, moi j'ai du sang italien, moi. Ouais, mais t'as aucune chance quand même, hein. Ah bon ? C'est pas ça. Alors, Claude Allègre, est-ce que vous aimeriez avoir un nez supplémentaire ? Un nez supplémentaire ? Un nez supplémentaire. Un œil supplémentaire. Un doigt supplémentaire ou un sec supplémentaire ? Oh, j'aimerais avoir un œil supplémentaire. Ah bon ? Derrière. Toi, t'as peur de te faire mettre, hein. Alors, aujourd'hui, quand vous dites, finalement, le mammouth, c'est sympa, je préfère dinosaure parce que c'est encore plus préhistorique que les mammouths. Non, parce que l'image du dinosaure est meilleure que celle du mammouth. D'accord. Pourquoi ? Parce qu'il faut beaucoup de temps pour aller du cerveau à la queue. Voilà. C'est du vécu, hein. Et puis, à partir de là... Dans le prochain bouquin, il y aura marqué... Vous ne pouvez pas savoir ce qu'il y aura marqué dans le prochain bouquin. Voilà. Et ensuite... Continuez, la pétoche. Écoutez... Il n'y aura peut-être pas de prochain bouquin. Stop. Ou encore, tu choisis. Bah, stop. Pourquoi, Christine ? Je crois que vraiment, ça ne m'amuse pas, quoi. Mais pourquoi ? On s'amusait bien, nous ? Bah, moi, non. Bah, elle est partie, hein. Quand je vois les guignols de l'info qui ouvrent le Yom Kippour avec un soldat israélien avec une mitraillette qui tire sur des enfants dans les marionnettes des guignols et qui dit pardon, pardon, je trouve ça, mais honteux. Je trouve ça monstrueux de faire ça. Chanson numéro 9, je veux l'interprète. À l'info, à l'info ! Ben, 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 ben. C'est ça. Ben, ben ben, ben, ben. Ben, ben. Ben, ben, ben... Voilà, c'était le best-of de la dernière émission. C'était chaud, c'était très chaud. Bien, alors, il y a un an, qui aurait misé sur son retour ? Aujourd'hui, il est numéro un des ventes, voici Henri Salvador. Henri Salvador, bien. Oui, monsieur le directeur. Alors, ça va ? Sept d'or, bravo. Bravo, vous êtes tous gentils. Tout le monde me dit bravo, je ne sais pas si c'est très sympa. Et la tâche de ketchup, bravo. Hein, comment ? La tâche de ketchup, c'est bien. Ah, oui, oui. Alors, ce qu'il faut dire... Ce qu'il faut dire, Henri, quand même, parce que tout le monde ne le sait pas, quand j'ai fait ma première émission de télévision il y a 15 ans, je me suis demandé de venir parce que j'avais tellement le trac que je me suis dit, avec Henri Salvador, je vais me marrer. Et heureusement, vous étiez là, parce que c'était une catastrophe, vous en souvenez, quand même. On a pris le bon dans une prise et le jour dans l'autre, je crois. Tellement c'était bien, quoi. C'était une catastrophe. Mais ça ne fait rien, ça. Vous avez été drôlement sympa. Je vous remercie vraiment, parce que vous avez été très, très gentil ce jour-là. Vous êtes trop bon à coulisses. Ouais. Vous... Non, mais vous m'avez vu dans un sale état. J'étais mort de trac. Alors, Henri, on peut dire votre âge ? Ah oui, comment donc ? Dites-le. Bah, dites-le. 83 ans ! Eh oui. Henri Salvador, 83 ans. C'est son grand retour. Ah, vous ne savez pas le faire ? Ah, il faut le faire. Montre-lui, Laurent. Il y a quelques mots que je fais ça. Vous pourriez... Ils pourraient tous être mes enfants, là. Ah oui, vos petits-enfants. Alors, vous faites votre grand retour, Henri, avec Chambre avec vue. Zoom, zoom, mon garçon. Zoom, 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 zoom. Voilà. Chambre avec vue. Le CD. Merci, Serge. Bien. C'est le réel. Il est sympa, c'est Serge. Alors, un jour, vous chantez dans un gala. Oui. Vous chantez la chanson de Léo Ferré avec le temps. Oui. Et puis, il y a une... Comment on dit ? Une dame, non ? Une femme. Une amie à moi. Une amie à vous, qui s'appelle Corinne Joubar, qui bosse à Radio France, et qui vous dit, avec une voix pareille, on ne va pas prendre sa retraite, quand même. Parce que vous, vous étiez en train de jouer au boule. Évidemment. Voilà. Et vous êtes revenu avec ce morceau qu'on entend partout. Je voudrais du frais d'Aster, revoir un latté coré, je voudrais toujours te plaire, dans mon jardin d'hiver. C'est magnifique, ça passe toute la journée à la radio, ça passe... Enfin, on va en parler, c'est un succès incroyable. C'est mon rêve depuis le début de ma carrière. J'ai toujours rêvé de faire un disque chouette, mais on me disait, il y avait toujours cette contrainte commerciale, là. Vous savez, il fallait faire le tube. Alors moi, j'écrivais des tubes. Vous m'avez fait un paquet, oui. Il est vrai que je suis un amuseur, je ne peux pas me cacher de ça. Et alors... C'est vrai que j'étais un amuseur, en fait. Et alors, évidemment, moi, mon rêve, c'était... Mes deux idoles, c'était toujours Nat King Cole et Frank Sinatra. Et je rêvais de faire comme ça. Et enfin, maintenant que j'ai 18 ans, je peux m'offrir ce disque... C'est génial, c'est génial. ...à mon goût, et j'ai fait exactement ce que je voulais, c'était M.C.S. Mais ça vaut le coup. Alors le disque, il faut dire quand même, c'est que le disque a été refusé par trois majors. Il y a trois majors compagnies qu'on dit non. Donc maintenant, eh... Ah non, non, oui, il ne faut pas le dire, il ne faut pas le dire. Ils avaient le droit de se tromper, hein. Et alors, oui, puis alors, il faut dire, votre disque, il n'est pas dans l'air du temps. Aujourd'hui, tout le monde crie, ce que vous dites, d'ailleurs. Fiori crie, vous dites, vous dites, Fiori gueule, Lara Fabian... Ah non, je n'ai pas donné de nom, hein. Ah bon ? J'ai dit que lorsque je regarde, j'écoute Lara Fabian... Johnny Havidé, il casse les micros, j'ai voulu faire le contraire. J'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. Ah, il est salaud, lui. Et ça balance, hein. Non, mais c'est vrai, c'est un disque qui est complètement à contre-courant. À contre-courant, justement. Et c'est étonnant, d'ailleurs. C'est vrai, en plus. C'est vrai, on verra. Je me méfie de Bafi, quand il dit rien, c'est grave. Non, non, au contraire, non, non. Quand Bafi dit rien, il est admiratif. Il est déjà... J'ai un filet de bâle, là, je suis content de t'avoir. Il est admiratif, Bafi. Il est admiratif. Parce que je sais que toi, tu... Là ! Non, mais là, non. Alors, ce disque a un accueil, comme je l'ai dit, incroyable. C'est-à-dire des gens que vous connaissez même pas parlent de vous. Vous avez eu 4 pages dans Libération. Vous avez eu Les Inrocutives, la couverture des Inrocutives. Ce qui est top, ce qu'on peut rêver de mieux. Mais oui, c'est vrai. Vibration, qui est un canard, enfin, magazine de rap. Paris Boom Boom, qui est bien. Paris Boom Boom aussi, qui est bien. Et alors, vous allez partir en tournée ? Bah oui, mais au printemps. Mais je leur ai dit, une tournée calme. C'est-à-dire une ville par... Par an ? Non, par semaine. Par mois ou par matinée ? Jussoirant et au Bahamas, après l'apéro. C'est tout, lui. Bien, on va regarder un petit peu votre vie, parce que c'est une sacrée histoire. Ma vie ! Alors, vous êtes né en 1917 à Cayenne. Oui. Donc, ça fait 83 ans. C'est bien ce qu'on disait. 35, rue de la Liberté. C'est vrai qu'à Cayenne, qui est la ville qui est à côté du Bagne, naître rue de la Liberté, c'est quand même énorme. Oui. Donc, le Bagne, en fait, il était à Saint-Laurent-du-Marroni. Oui. Et vous, vous étiez à Cayenne. Oui. Bon. Et alors, il y avait des anciens bagnards. Mais ils n'avaient pas le droit de rentrer en France. Ils étaient bannis. Oui. Donc, ils restaient à Cayenne. Et vous en aviez à votre service ? Oui, mon père avait engagé des bagnards. Il y en avait un, c'était un type merveilleux, un docteur. Il parlait un très joli français. Il paraît qu'il avait tué sa femme. C'était un brave maître. Il s'occupait de nous. Votre père était percepteur. Il était d'origine espagnole, votre père, comme son nom l'indique. Je crois. Oui, il était percepteur. Et votre mère, alors, était caraïbe, indienne caraïbe. Vous dites pur Inca, quoi. C'était vraiment une... Oui, monsieur. Alors, ça, c'est 1917. 1925, votre père décide de vous emmener à Paris. Oui. Parce qu'il voulait que vous soyez, quoi, avocat, médecin ? Avocat, médecin, docteur. Comme là-bas, d'ailleurs, tout le monde est avocat et docteur. Oui. Ça y est, ils sont tous malades. Alors, en 28, là, en 28, donc il y a 3 ans que vous êtes à Paris. Vous avez 11 ans, évidemment. Il y a un cousin, il y a 2 cousins qui vous font découvrir le jazz. Ça a été le choc le plus important de votre vie. Vous découvrez Armstrong et Ellington. Il a amené un disque de Duke Ellington et d'Amsong. Et moi, j'ai dit à mon père, c'est ça que je veux faire. Il a fait une gueule épouvantable. Et puis, alors, après, j'ai entendu Django à la radio. Oui, mais d'abord, vous avez essayé tous les instruments. C'est-à-dire, il y a tout, vous fatiguez. Oui, j'ai tout essayé parce que... La trompette, il fallait souffler, ça vous preuve. Il fallait souffler, ça fait... La clarinette, ça se chatouillait. Et puis, un jour, j'ai entendu Django à la radio. Et j'ai dit, je voudrais bien... J'ai appris la guitare en écoutant les disques de Duke Ellington et en copiant les accords... Ah oui, sans apprendre la musique, le solfège et tout ça. Mais je ne connais pas la musique. Ah oui, vous ne savez pas écrire la musique, là ? Non, je ne sais pas, mais ça ne me fait rien. Oui, ça ne fait rien. J'ai un oiseau qui me souffre des belles mélodies. Oui. Alors, en 35, vous êtes une star à Paris. Vous êtes au Jimmy's Bar, vous êtes la star du tout Paris. Je ne suis pas une star. Ah ben, si tout le monde va vous voir, quand même. Je suis un musicien. Mais c'est un cabaret ou ça... Voilà, tout le monde va vous voir. En 38, vous faites votre première tournée en Amérique du Sud avec Réventura. Après, vous rentrez en France. Et vous avez vos premiers succès, Didier. Maladie d'amour, maladie des amoureux. Chacha si oui, mais moi. Ou à ma chérie, moi. Maladie d'amour. Et l'autre. Et voilà, vous avez vu ? Je fais. Formidable. C'est génial, hein ? Tu vas voir comment on va jouer à ça. Et je m'en mets le pain. Allez, là, là, là. Et je m'en mets. Bon. C'est formidable, la magie de la télévision. Ah, il l'a répété, il l'a répété. Non, non, je ne vais pas répéter, mais ce n'est pas vous que je vais apprendre ça. Vous êtes un grand animateur de télévision. Attendez, on vous a regardé pendant des années. Essaye, Henri, essaye. Alors, on va essayer avec Henri. Essayez. Et je m'en mets. Oui, oui. Eh oui, on va regarder ce soir. C'est le métier, hein. Bien. Alors, en 1950, vous faites l'ABC avec Miss Tinguette, et là, il y a une femme au premier rang. Oui. Coup de foudre. Enfin, elle vient plusieurs fois. La première fois, je me suis dit, ça y est, elle va me demander une autographe. C'est pas du tout, elle est partie. Non, parce que ce qu'il faut dire, vous avez été mariés une première fois, vous aviez eu une première épouse. Oui, oui. Vous allez vous faire flipper que je parle de ça. Vous les vous racontent ? Oui, le mec, il vous dit, t'es pas chiche, la racontez-là. C'est son copain qui dit, t'es pas chiche, de l'épouser. La première, pas Jacqueline, celle d'avant. Oui, je marchais dans la rue avec mon copain, et puis je vois une fille, alors, intelligente. Mais alors, enfin, tout, elle avait tout, quoi. Alors, je dis, tu vois, une fille comme ça, si elle me dit oui, je me marie avec elle. Il me dit chiche, et moi, je suis joueur comme tout. Pof, je fonce, ça marche. Je me marie avec cette fille, et j'ai 7 ans de malheur. 7 ans de malheur. Une catastrophe. Épouvantable. Vous t'avez parié quoi ? Une poufiasse. C'est pas passé, non mais c'est pas passé. Et alors, heureusement, un jour, donc, à l'ABC, vous voyez au premier rang, celle qui, c'est Jacqueline, et elle arrivait d'Alexandrie. Son père avait perdu la moitié du caire au jeu, parce que son père avait été très, très riche. Il avait plein de maisons, il a tout joué au jeu. Voilà. Vous, vous la voyez ? Je vais vous expliquer, moi, ça se fait. Elle était fiancée, en Alexandrie. Et puis elle dit à son fiancé, écoute, c'était une fille qui connaissait la littérature française par cœur. Donc elle dit, écoute, je veux voir les endroits que j'ai lus dans mes bouquins, parce qu'elle adorait la littérature française. Donc elle est allée à Nice, voir Cimiez, de Jules Romains, vous savez, tous ces endroits. Et puis alors, quand elle est montée à Paris, elle passe devant le théâtre, et elle voit Miss Taguette, et puis elle voit Salvador. Elle dit, tiens, mais c'est le type que j'entends à la radio, en Alexandrie. Alors elle dit, elle prend son billet, et elle s'assied, et quand je rentre sur scène, je vois ce petit minois, « Ah, je me dis ça, celle-là, elle est vachement badour ! » Et puis alors, je fais des signes et tout, et puis je dis, tiens, elle va me demander un autorat, pas du tout, et c'est parti, elle est partie. Et le lendemain, pof, la renvoyer au deuxième rang. Alors là, je me dis, ça c'est dans la poche, pas du tout, elle est encore partie. Alors qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai attrapé le portier, il s'appelait François, de l'ABC, et je lui dis, écoute, si tu vois revenir un jour une fille comme ça, avec tes cheveux, et puis habillée en blanc, comme ça, tu me la prends et tu me la mets dans la loge. Et c'est ce qui arrive, il me la met dans la loge, je fais mon baratin. Qu'est-ce que vous lui avez raconté pour la série ? Je ne veux pas filmer des trucs. Méfiez-vous, mesdames, méfiez-vous. Alors, j'ai fait un baratin terrible, et puis elle a dit oui, quoi, c'est normal. Et voilà. Ce qu'il ne raconte pas, ce que ne raconte pas Henri Salvador, c'est que le premier soir, il va au restaurant avec tous les copains, et elle dit à tout le monde, vous êtes un ami d'Henri Salvador ? Non, bah, dehors. Et vous, dehors. Donc elle a commencé à faire le vide autour de vous, parce qu'il y avait plein de piques-assiettes et plein de parasites autour de vous, et elle vous a dit, toi tu prends l'artistique et moi le commerce. Mais oui, parce qu'elle n'aimait pas mon impresario. Alors elle me dit, celui-là, il n'est pas bon, tu vois, je vais prendre l'affaire en main. Je dis, mais écoute, ici c'est Paris, il y a des requins particuliers. Laisse-moi faire. Toi, tu chantes, tu composes, tu vas sur le Seine, et moi, je fais le reste. Alors elle est devenue... Et elle a fabriqué Salvador. Elle a fabriqué Salvador. Trois mois après, vous étiez mariée, elle est devenue votre épouse, votre amie, votre productrice, votre impresario. Elle a pris votre carrière en main, elle a fait votre fortune, et vous habitez où à Paris ? Grâce à Jacqueline, il habite Place Vendôme. Il y a dix personnes qui habitent Place Vendôme. Oui, oui. Vous avez beaucoup travaillé en même temps. Elle vous a bien serré, Jacqueline. Ah oui, elle m'enfermait pour que je compose des chansons. Oui, c'était terrible. Mais j'avais trouvé la combine pour ouvrir la porte et j'allais jouer au boule au cul. Alors, en 57, vous partez un petit peu en 56 aux USA, vous jouez un peu aux USA, vous rentrez, vous tombez sur votre pote Boris Vian, qui à l'époque écrit des chansons sous le nom de Vernon Sullivan. Vous, vous vous appelez Henri Cording. C'est lui qui m'a baptisé. Ah, c'est lui. Et Michel Legrand, comment il s'appelait ? Mais Big Mac. Big Mac, voilà. Et alors, vous faites les... Vous n'aimez pas tellement le rock'n'roll. J'aime pas ça. Mais on a fait un canular. Et ce canular a foutu le feu, maintenant. Il y a des type... Avec du pain beurré Et du pied caché Avec un âge à cheval Je me sens bien rival C'est génial, vous avez fait le rock Sans aimer le rock, vous faites les premiers rock français Parce que ça c'est rock'n'roll mobs, il y avait aussi rock hockey Rock hockey, il y avait, je ne me rappelle plus Il y en a plein, il y a un truc d'ailleurs qui sort, je vais quand même le montrer C'est chez Frémont là, vous connaissez ça ? Oui, oui, ça c'est le coup de vieux, il m'a filé Ah, il vous a filé le coup de vieux, oui Mais c'est bien pour les collectionneurs Je suis rentré dans le patrimoine, François Oui, vous êtes dans le patrimoine, attendez, maladie d'amour Tout ça c'est des chansons classiques, bien sûr Et alors en 58, vous composez Dans mon île Dans mon île Il a pris un peu Ah, comme il fait doux Bien tranquille Donc Dans mon île, alors ce qu'il faut dire au sujet de cette chanson, c'est incroyable C'est que vous la chantiez dans un film italien, c'est ça ? Je suis le fan d'un film italien de Blasetti qui s'appelait Europa di Notte Et d'ailleurs, c'est Sergio Mendes qui m'a raconté l'histoire Il m'a dit, voilà, cette chanson Jobim a été au cinéma au Brésil Il va voir ce film Et au moment, quand il voit Dans mon île Il dit, ben voilà ce qu'il faut faire Il faut ralentir la samba Mettre les beaux accords Faire des belles mélodies Et on va faire un truc nouveau Et il a appelé ça la bossa nova Il a influencé Jobim Non mais c'est Sergio Mendes qui vous l'a raconté Il faut dire à nos amis qui ne connaissent pas Tom Jobim Que c'est le plus grand artiste brésilien de tous les temps Bon, tout simplement, il a écrit des tas de chansons Dont Ipanema et plein de trucs Et c'est lui qui a été influencé par vous Donc après le rock'n'roll, la bossa nova Et oui, en 60, Eddie Barclay vous présente Quissine Jones et ça donne le blues du dentiste Ce matin-là En me levant J'avais bien mal aux dents Oh là là Je sors de chez moi Donc voilà, vous voyez un peu tout ce qu'il a fait là Et en 62, alors encore une nouveauté Henri Salvador et Jacqueline Salvador C'est la première maison de disque Maintenant c'est courant La première maison de disque fondée par un artiste de variété Oui, oui Et alors ça a été tout de suite un tube C'est le lion Dans la jungle terrible jungle Le lion est mort ce soir Où les hommes tranquilles s'endorment Le lion est mort ce soir Voilà Et il y a eu aussi Faut rigoler 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 Le professeur se lève, il dit, mais vous savez, les enfants, nos ancêtres, les Gaulois. Et je me retourne et je vois qu'il y a des petits noirs. J'ai dit, il y a une erreur, là. Alors, c'est là que Boris, Boris, on me dit, on peut en faire une chanson. Alors, il se mit à écrire, nos ancêtres, les Gaulois. Et moi, j'ai fait la musique et on fait un tube. Et puis, un jour, dans une cuisine, il y avait deux types qui cherchaient des idées. Il y avait la radio qui marchait et il y en a un qui dit, attends, écoute, écoute ça. Et là, ils entendent, nos ancêtres, les Gaulois. Et ils font Astérix. Et voilà. Ils m'ont pas filé un rond. Uder, Zé et Gossineau. Alors, il a... Après le rock'n'roll, la Bossa Nova, incroyable. Le rock'n'roll, inspirateur de Tom Jobim. Ouais, et en plus... Et déclencheur d'Astérix. Ce qu'on veut pas dire ce soir, c'est que c'est vous qui avez conseillé Chantal Goya à Disney, en plus. Ah oui, 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 je voulais pas le faire et je l'ai envoyé. Ouais, ils vous ont demandé et vous avez dit, non, prenez Chantal Goya, vous avez fait sa fortune. Oui, oui, non. Mais vous avez oublié le truc le plus gros, ce qui a démarré et tout, c'était... Le premier disque qu'on avait sorti, c'était pas... Non, non, c'était Zorro. C'était Zorro. Zorro est arrivé Sans stresser Le grand Zorro Mais nous, on adore ça, mais lui, il dit que c'est de la merde. Non, lui, ça l'énerve, mais... Je l'aimais pas, je l'aimais pas, la chanson. Non, mais bon, mais nous, ça nous fait... Attendez, c'est énorme. C'est culte. Ça a été un tube énorme. C'est énorme. Ça prouve que moi, j'ai pas le pif. Souvent, personne ne connaît d'avance ce que va faire une chanson. Donc, moi, je me suis encore trompé. Ça a marché énorme. Alors, en 64, vous faites votre société de prod qui s'appelle Rigolo, donc. Et puis, alors, là, ça commence à aller mal parce qu'avec Jacqueline, vous voulez presser les disques, vous voulez imprimer les pochettes. Vous voulez faire tout vous-même, quoi. On avait tout. Non, on faisait tout. Ça marchait. Bah oui. Mais ça marchait, mais c'était terrible pour elle, quand même, non ? Ah, pour elle, c'était un travail de titan. Elle connaissait par cœur tous les téléphones des disqueurs de France. Ah oui. On lui disait Bordeaux, paf, c'était le numéro. Oui, là, oui. Nice, c'était le numéro. C'était formidable. Mais enfin, ça l'a tué. Elle s'est tuée au boulot. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'après, elle a été tellement pressée par le boulot qu'elle a chopé son concert, quoi. Oui, oui. Mais alors, il faut voir les disques que vous avez sortis à cette époque. Il y a Le Travail, par exemple. Le Travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la concertée. Mimi. Mimi, petite souris, je n'ai que de bons sentiments. Viens voir, petite souris, ce beau morceau de parmesan. Juanita. Carmen Mirona. Syracuse. J'aimerais t'en voir, Syracuse, l'île de Pâques et Kéron. Vous savez qu'à cause de vous, je suis allé voir Syracuse, Kéron. Vous allez m'engueuler. L'île de Pâques, je ne suis pas encore allé. Et alors après, bon, en 68, vous devenez animateur télé avec Salvedor. Et vous vous dites un truc très juste. D'ailleurs, vous vous dites, j'ai compris qu'en fait, la télé, c'était l'avenir parce que la télé, tout le monde est au premier rang. Oui, parce que j'avais fait une série de télévision en Italie et ça avait fait une révolution. Je me suis dit, je rentre en France, je laisse tomber le musical, je vais faire de la télé. Et c'était une très bonne idée parce qu'en plus, vous savez qu'une seule soirée à la télé, ça représente 50 ans d'Olympia. Ah oui ? Alors, donc, ça vaut le coup d'y aller. Qu'est-ce qu'il y a, Lolo ? Désolé, je suis un petit peu enrhumé, mais c'est pas grave. Mon Lolo ! Je voulais dire, c'est un précurseur dans tous les domaines parce qu'il a inventé les clips avec les Scopitons. Oui, il a inventé avec Minnie. Tout ce que font les comiques d'aujourd'hui, le fait de se dédoubler, de se tripler, lui, il a fait ça dans les années 60. Il a tout inventé. Mais je n'ai pas fait exprès, parce que ça me plaisait. Il y avait Jacqueline derrière aussi. Les vrais génies, ils ne font pas exprès. Moi, je crois que c'était, il était dégueulasse, mais il est vachement chouette. Mais avec vous, attendez, avec vous, qu'est-ce qu'il fasse ? Ça dépend qui j'en fasse. Ah ouais ? Donc, on vient de voir tous les dix d'Henri Salvador, et puis le dernier qui ne dépareille pas dans la collection Loin de là. Je voudrais du Fred Alstair Il est bien, hein ? C'est un classique. Ouais, ouais. Je voudrais toujours te plaindre Dans mon jardin d'hiver Je veux déjeuner par terre Comme au long des golfes clairs Embrasser les yeux ouverts Dans mon jardin d'hiver Ah non, c'est moi ! Il ne sait plus. Il ne sait plus. Je ne sais plus. Bien. Alors, vous savez, Henri Salvador, qu'on ne bouge pas pendant le jingle. Et pourquoi ? Tu sais, Thierry, tu ne m'as pas cru la dernière fois, mais je t'assure que la France gronde et la France est au bord de l'implosion. Il va y avoir des manifestations. Les gens ne comprennent pas pourquoi on n'a pas le droit de bouger. Et toi, tu leur dis comme réponse, tu dis parce que. Je dis parce que. Maintenant, les gens me menacent de bouger pendant le jingle si je ne fais pas ce qu'ils disent. Donc, si tu veux... Je crois que je t'amènerai un document là-dessus. Parce que pour l'instant, je te sens sceptique. Non, mais c'est vrai. Bien. Alors, on va faire une hardy view. Vous pensez quoi le matin quand vous vous regardez dans un miroir ? Je ne me regarde pas dans un miroir parce que je dors. Ah bon, c'est d'accord. Est-ce qu'il vous a fait le plus mal comme insulte ? Ah oui, une fois, un petit gars à l'école, il m'a dit, c'est sale nègre. Alors ça, ça m'a... C'est la première fois qu'on me disait ça. Mais c'est là-bas, c'était à Cayenne ? Non, ici, à Paris. Ah, Paris. À Paris. J'allais rue Rollin. Vous avez souffert ? Non, pas du tout. Jamais souffert du racisme ? Non. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui, par exemple, qu'il y a beaucoup de mouvements qui disent qu'à la télévision, on ne voit pas assez les... Ah bon, c'est votre bonne femme qui est venue. Ouais, Calix, Calix Vejala. Non, vous pensez quoi, sérieusement ? Je ne peux pas penser, mais j'y suis. Non, parce qu'elle n'est pas contente. Elle dit qu'il n'y a pas assez de gens de couleur. Peut-être, mais ça dépend. Je crois qu'il faut du talent, non ? Ouais. Vous changeriez quoi si vous aviez une baguette magique ? Ah ben, je ne peux pas vous le dire. C'est vachement dégueulasse. Ce n'est pas la réputation que vous avez. Qui avez-vous le plus envie d'épater ? Ah moi, c'est le public. Le public. Il n'y a pas quelqu'un auprès de vous qui dit « j'ai vraiment envie de l'épater ». C'est les gens en général, c'est le public en général. Non, parce que c'est un métier, vous savez, un artiste, c'est un métier où on doit toujours étonner. C'est-à-dire que si vous faites un tour de champ cette année, si vous faites le même l'année prochaine, vous n'êtes plus rien. Il faut épater, il faut trouver, il faut se péter à la tête. Le public. Le péché qui vous tente le plus ? Tu devines. Quand le téléphone sonne, vous êtes heureux ou angoissé ? Je ne réponds jamais. Parce que voilà, moi j'ai une copine qui est folle, folle du téléphone. Je lui ai un offert d'ailleurs. Et elle dit « je suis content, quand on me téléphone, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui pense à moi ». Et moi je dis à chaque fois que le téléphone sonne, c'est un emmerdeur. Donc ça vous emmerde. Oui, oui. Alors, est-ce que vous êtes prêt, Henri Solvador ? Est-ce que vous êtes prêt pour un quatrième mariage ? Non. Mais sans enterrement, rassure-moi. Oui. Non, mais sérieux. Parce que je suis marié trois fois et elles sont meurent toutes les trois. Oui. Toutes les trois. Alors, j'ai peur, j'ai peur. Oui. Non, mais c'est parce que la femme avec qui je suis, je l'aime beaucoup et je ne veux pas qu'elle meure. Ah oui, donc vous ne l'épousez pas. Non, je ne l'épouse pas parce qu'on ne sait pas. Parce qu'on est super sucieux, les artistes. Bien, alors vous savez, Henri, que dans cette émission, on demande aux téléspectateurs de nous envoyer des e-mails et on en reçoit beaucoup et on leur répond. Et là, on va parler des invités de l'émission précédente, donc avec Bernard Tapie. Alors, tout le monde a beaucoup apprécié, comme vous d'ailleurs, Laurent, le pull rayé de Bernard Tapie. Et il y a même un garçon qui s'appelle Thomas Maguin qui me dit, est-ce que c'est par nostalgie de la prison ? Non, je ne pense pas, je pense qu'il trouvait ça chic. J'avais pensé, hein. Oui, mais tu ne l'avais pas dit. Non. Mais Maguin l'a dit, lui, c'est un immeuble, c'est normal. Alors, au sujet de Christine Angot, alors il y a des gens qui sont... Tiens, voilà, voilà, regarde. Hop, elle arrive. Il y a des gens qui sont pour ou con. Alors, il y a ceux qui la trouvent insupportable. La famille Fournier qui me dit, elle est Angot Assante. Ça, c'est ceux qui ne l'aiment pas. Et il y a ceux qui pensent qu'on l'a maltraité. Et eux, ils veulent faire un Angoton pour aider, comme le Téléthon, pour aider Christine Angot. Ils veulent faire un Angoton. Et alors, ils disent qu'ils bougeront pendant tous les jingles si des fois on... Oh, la menace. Ah, la menace. Voici une étoile qui est aussi une star. Voici Aurélie Dupont. Voilà, mesdames, messieurs. C'est du lourd. Ah, Aurélie. Ça va, Aurélie ? Oui, je suis ravie d'être à côté d'Henri. Mais nous, on est ravis que vous soyez là tous les deux. Ah, c'est gentil, Aurélie. En fait, il est content, Aurélie, là. Alors, Aurélie, ça, c'est un cadeau. Extraordinaire, Aurélie Dupont. Extraordinaire. Elle est jolie, elle danse bien. Je m'en s'est rencontrée une fois, je ne sais pas si vous vous souvenez, au Théâtre des Champs-Elysées. C'était un spectacle de danse. Ah, oui, Aurélie. On avait discuté un peu et... Vous ne vous souvenez pas. Ça ne s'était pas fait ce soir-là, mais... Non. Bien. Alors, je vous dis que vous êtes très jolie, vous allez prendre ça comme un truc un peu machiste et réducteur, non ? Elle va partir, fais gaffe. Ah, oui. C'est que je me mets le film, maintenant. Non, non, non. J'espère qu'il ne se passera pas avec Aurélie Dupont, ce qui s'est passé avec Maréva Galanter, qui était, après son passage dans l'émission, elle a été kidnappée par la chaîne de télévision M6. Et ils ont demandé une rançon ? Ils n'ont pas demandé de rançon, mais ils ne veulent plus qu'elle vienne. Ce n'est pas jolo-jolo, cette histoire. Ah, non, ce n'est pas jolo-jolo. J'ai reçu un email où la personne disait pourquoi les gens applaudissent derrière vos vannes qui ne sont pas toujours... Alors, arrêtez d'applaudir. Ou alors, si vraiment elles sont très drôles. Enfin, donc, vous êtes tranquilles un peu. Vous savez, Henri, qu'Aurélie est danseuse étoile à l'Opéra de Paris. Oui, je le sais, je le sais. Et elle est étoile pour toujours, parce que quand on est étoile, c'est un titre qu'on garde à vie. Comme Mamie Nova. On meurt étoile. Je n'ai jamais été si près d'une étoile. Mais on va regarder un petit peu notre étoile. Magneto, Serge ! C'est parti ! Aurélie Dupont, le sacre du printemps en 98. Je vous adore. C'est pas le meilleur extrait. Pardon ? C'est pas le meilleur extrait que t'as pris. Non, parce que même si elle danse très bien, tout le monde ne regarde que les nichons. C'est fait exprès d'ailleurs. A chaque fois qu'on me pose la question, vous avez vraiment perdu votre bretelle, c'est fait exprès. Je sais, j'ai lu tous les articles, moi je sais. C'est tout. Alors, vous êtes né en 1973, votre père est médecin à l'Institut Pasteur. Petite, vous vouliez être pianiste. Vos parents ont pensé que c'était une lubie. Et puis un jour, un mercredi, vous allez à l'école, vous traînez à l'école. C'est ça Aurélie ? Je sais tout d'elle. Ah oui, c'est tout le monde. Mais surtout d'Aurélie. Et alors, vous vous baladez dans cette école et vous entendez du piano. C'est exactement, je vous le dis d'ailleurs, c'est ce qui est arrivé à Patrick Dupont. Oui. Exactement. Vous êtes dans une école, vous entendez du piano, vous y allez, c'est un cours de danse. Exactement le même destin. Et alors, vous vous inscrivez. Alors, évidemment, la première fois, vous êtes un peu, vous arrivez avec vos petits chaussons. Vous étiez un... Oui, je n'étais pas, je n'étais pas... En fait, j'ai commencé d'abord un peu de gymnastique dans mon école primaire. Là, il n'y avait pas de piano. Et ensuite, à la salle Playel, il y avait un piano et des petites danseuses, des espèces de petits rats avec des tuniques sublimes, un beau chignon. Et moi, je suis... Tout en répéto, les filles. Oui, j'avais une tunique monstrueuse, je n'étais pas coiffée. C'est quoi, un peu ringarde, on peut le dire. Oui, j'étais complètement ringarde. Et puis les couettes aussi, comme chez là ? Je ne sais pas si j'avais les couettes, mais je n'avais pas un beau chignon comme les autres. J'étais un peu décalée. Voilà. Enfin, toujours est-il que vous avez 10 ans lorsque vous vous présentez à l'école de l'Opéra. Et vous êtes reçue... Vous savez combien il y a de postulants à cette école de l'Opéra ? Mille. Et il y a combien de filles qui sont reçues, à votre avis, Laurent Baffi ? Vingtaine. C'est ça. Combien ? Une petite vingtaine. Oui, même moins de cinq. Même pas, une quinzaine, une grosse quinzaine. Moi, je crois que l'année où je me suis présentée, on était un peu plus de 1000, 1600, il y avait 10 ou 12 élus. En fait, je vais vous dire, c'est qu'Aurélie faisait de la danse depuis peu de temps, donc elle n'avait pas les défauts. Quand on commence trop tôt, on a des défauts. Après, il faut les perdre. C'est ça, Aurélie ? Oui, c'est complètement vrai. Je vous connais, mais par cœur. Oui, je vois ça. Alors là, commence l'enfer. Là, commence l'enfer. Parce que, c'est-à-dire qu'à l'âge de 10 ans, on te demande déjà d'avoir une mentalité de personne de 20 ans. On te dresse carrément, c'est une discipline de fer. Et alors, en plus, quand ça a été le moment où vous commencez un petit peu à prendre des formes, Aurélie... Et en plus, elle, elle a un caractère de rebelle. Oui. Je donne le régime quand même. Blête à l'eau, radis et yaourt 0%. Parce que j'étais au régime. Est-ce qu'il y avait un prof qui était vraiment sadique, qui vous obligeait à mettre des pointes avec des semelles de fer ? Non. Ah oui, non, non, mais ce qu'elle a vécu, ce qu'Aurélie Dupont a vécu... Mais c'est Cayenne. C'est Cayenne. Absolument. Vous avez eu le... Non, mais vous êtes fait même avec ces semelles en fer. Vous avez passé un examen avec une entorse. C'est dû, mais il y a des bons côtés. Parce que c'est vrai que j'ai souvent tendance, en tous les cas, les journalistes ont souvent tendance à retenir que le mauvais côté des choses. Mais c'est vrai que ça vous forge le caractère. Ça fait quand même d'excellents danseurs, en général. Maintenant, en tous les cas, ce que j'en retire, c'est surtout les difficultés et les coups durs. Mais c'est vrai que c'est une bonne école. Mais quand on voit danser... Vous n'avez pas tenu une demoiselle très dure ? Oui, je suis excessivement dure et difficile envers moi-même. Mon dieu ! Presque trop, presque trop. Oui, puis alors c'est la solitude, parce que bon, on est tout seul. C'est les vannes. Il y a une ambiance là-bas, dans ces écoles. Il y a des jalousies. Oui, il y a des jalousies terribles. Ils se balancent des vannes. Oui, non, c'est terrible. Puis alors, comme je disais tout à l'heure, quand on prend des formes, à prendre la peur de se faire virer, il y a des filles qui se faisaient opérer la poitrine. Oui, de tout. Trop de poitrine, c'est fou. D'habitude, les filles se font opérer la poitrine parce qu'elles n'en ont pas assez. Justement, au sujet de la beauté tout à l'heure, là où j'ai du mal à accepter le fait qu'on puisse me dire que je suis jolie, quand j'étais petite à l'école de dents, j'avais 10-11 ans, on m'avait fait une réflexion une fois qui m'avait beaucoup marquée, qui me marque encore, on m'avait dit « Tu sais Aurélie, il ne suffit pas d'être jolie pour se rendre intéressante. » Et ça, ça m'avait... Et c'est vrai que depuis, au lieu d'avoir une espèce d'épanouissement avec ces compliments-là, ça a été l'inverse. J'ai été beaucoup de complexes. C'est ça, quand on vous fait des compliments, je vois bien, vous les... Belle vengeance, hein. Ouais, très belle vengeance. Non, c'est une vie... Bien, bien, Henri, je te regarde. Bravo, bravo. Il n'a pas raccroché les noms. Tu marques des points, là. Un problème, ce n'est pas possible d'avoir d'amoureux. Ah, c'est interdit ? Vous parlez de l'école ou vous parlez d'après ? Oui, c'est possible quand même. Non, je ne parle pas après, je parle de l'école. Oui, l'école, c'est... C'était difficile, on n'avait même pas le droit... Même si vous aviez quelques-uns, vous n'avez déjà pas le droit de les embrasser, de toute façon. Qu'est-ce qui reste ? Ça développe l'imagination, en tout cas. Vous étiez en manque ? Ouais, c'est difficile, ouais. Non, mais de toute façon, tu n'as pas le temps. Quand tu es là-bas, tu n'as pas le temps pour faire... Tu n'as pas le temps pour t'occuper de ça, parce que si tu baisses ta garde, hop, il y a une fille qui te passe devant, de toute façon. Oui, en même temps, on n'a pas... Ah oui, c'est vrai qu'on... Et la danse, quand tu es un mec, tu baisses ta garde, hop, il y a un mec qui te passe arrière. Ça, c'est j'ai eu danseur, ça. Alors après, qu'est-ce qui se passe en 89 ? La drôme, la prostitution, l'endronnage. Elle est mise dans le corps de balai, à l'âge de 16 ans, en 89. Là, c'est déjà plus de liberté, plus d'argent. Oui, mais c'est dangereux aussi, parce qu'on est dans une espèce de carcan à l'école de danse, et là, tout d'un coup, vous sortez de l'école, et vous gagnez votre vie, vous êtes libre, vous avez une indépendance totale, et là, c'est là où on peut péter un peu les plombs. Je pète les plombs, putain, je pète les plombs, putain, je pète les plombs, mais je pète les plombs. C'est ça ? Bien. Et puis, un jour, le petit rat devient étoile. Voilà. Ça s'est passé le 31 décembre 1998, après le baissé de rideau de Don Quichotte. C'est ça, hein ? Oui, oui, oui. Vous n'y attendez pas du tout ? Du tout. Au baissé de rideau ? Si, quand même. C'était un 31 décembre, donc c'était une audience un peu spéciale, la fin de l'année, personne dans les coulisses, tout le monde en train de faire la fête ailleurs, et ils avaient bien raison. Donc, il n'y avait pas cette atmosphère, un petit peu, il n'y avait pas trop de personnes de la direction dans les coulisses à traîner, à regarder d'un oeil comme ça, et ça a été une surprise totale, oui. Et qui est-ce qu'il choisit ? C'est le directeur général, Luc Gall, et la directrice de la danse, Brigitte Lefebvre, qui se consulent, qui réfléchissent, qui discutent et qui tirent au sort, donc qui réfléchissent longuement et qui prennent une décision. Et quand on est étoile, c'est pour toujours. C'est une auto. Oui. Vous étiez contente, quand même. J'étais ravie. C'est vrai que pendant deux jours, vous êtes baladé dans Paris en disant je suis une étoile, je suis une étoile, je suis une étoile. Mais c'est difficile en même temps parce que ça s'est passé très vite. Je suis rentrée à 10 ans, j'ai été nommée à 25, donc 15 ans. Et quand ça s'est passé, je n'ai pas du tout réalisé. J'avais l'impression que je me suis revue, en fait, j'ai vu ma petite vie de danseuse défiler, je me revoyais encore toute petite. Et j'avais l'impression que c'était hier. Donc j'étais un peu... J'ai mis du temps à assumer le titre. Ceci étant, la vie d'étoile, c'est guère plus drôle. Vous répétez de midi à 19h. Je suis au courant de tous les horaires. Vous répétez de midi à 19h. Après, il faut se coucher à 21h. 23h quand on a un spectacle. Ah oui ? Après le big deal, oui. Sans alcool, sans fumer. Vous avez des soirées libres quand même ? Oui, oui, j'ai des soirées libres. Vous avez tout le monde... Et en fait, je suis une bonne vivante, donc je fume un peu et je bois un peu. Et vous le dites à la télévision. De la vodka, elle boit. Mais oui, mais je suis... Non, elle ne boit pas de vodka, justement. Est-ce que vous avez déjà dansé nus, à part le sein qu'on a vu dans le sacre du printemps, non ? Non, non. Non, il n'y a aucune cassette de ça. Vous seriez contre ? Oui, pourquoi pas ? Je ne sais pas non plus. Je n'ai pas hâte de danser à poil, mais si c'est pour une bonne raison, pourquoi pas ? Mais toi, Thierry, nous, on a hâte. Bien. Est-ce que vous savez comment les garçons fantanent sur les danseuses ? Oui, je pense... Je crois que ça fait fantasmer plus d'un homme, oui. Oui, les danseuses, ça fait fantasmer les mecs. Vous savez pourquoi ? Non, je ne sais pas. La souplesse ? Oui. Ah, c'est ça ? Oui. Je ne sais pas. Vous ne pensez pas que c'est ça ? Une contentionniste, ça fait fantasmer aussi. En plus qu'une danseuse encore. Mais non, c'est ça, parce que les mecs pensent que vous êtes super souples et on s'imagine plein de trucs, plein de positions absolument impossibles. Il n'y a aucun intérêt. Les fellations avec la jambe derrière la tête. En fait, en plus, ce n'est pas la vraie raison de fantasmer sur une danseuse. Moi, je n'en sais rien, en fait. Je ne sais pas, ça a peut-être un côté un peu... Oui, une importance par rapport au corps parce qu'on a un corps qui est travaillé depuis toute petite. Vous connaissez bien vos muscles ? Un peu androgyne aussi. On connaît bien nos muscles, on travaille notre corps et on peut l'évoluer, le faire évoluer. Donc, c'est vrai que ça doit être... Vous maîtrisez tous vos muscles, un par un ? Je ne sais pas, je n'irai pas jusque-là, mais c'est vrai que j'ai réussi. Mon rêve, ça. Par exemple, j'avais des jambes qui étaient... Elle peut. Elle peut. Elle peut. En fait, ce n'est pas un muscle, c'est un corps cabernet. Les danseurs et les danseuses apprennent à faire travailler leurs muscles un par un. Donc, en fait, vous pensez qu'on devrait plutôt fantasmer sur les danseuses à cause de cette facilité, de cette capacité à maîtriser tous ces muscles plutôt que sur la souplesse, finalement. Je crois que c'est plus... Enfin, je serais un mec qui me ferait fantasmer sur une danseuse, ça serait plus la connaissance extrême du corps. Et voilà. Regardez-moi quand vous dites ça. En plus, elle joue le casse-noisette, c'est énorme. Bien. C'est ça qu'il faut voir, surtout. Bien. Alors, on ne va pas être trop personnel parce que vous représentez quand même l'Opéra de Paris. Donc, je veux dire, on ne peut pas non plus dire n'importe quoi. Mais. C'est clair. Mais. Non, mais non. Ce n'est rien. Ce sont des trucs qui sont très connus. Vous avez vécu avec deux danseurs. De toute façon, tout le monde le sait. Vous êtes majeure maintenant. Oui, maintenant, tout le monde le sait. Vous êtes majeure maintenant. Oui, oui, oui. Non, oui, j'ai vécu avec deux danseurs. Non, ce que je voulais dire, c'est là où je voulais en venir. Et je ne m'exclus pas du tout. Je voulais dire que vous cherchez quelqu'un d'étranger à tout ça. Ça, je l'ai lu dans le journal. C'est-à-dire que vous en avez marre de ces types qui vous parlent de danse toute la journée. C'est vrai qu'il y en a marre. Au début, on a l'impression que ça va être plus simple de vivre avec un danseur parce qu'on a des horaires particuliers. Je voyage beaucoup. Je ne suis pas souvent à Paris. C'est un métier qui est quand même très spécial. C'est assez égocentrique. C'est souvent un travail dans la douleur physique. Donc, c'est quand même très spécial. Et donc, je pensais que ça allait être plutôt simple avec un danseur et ça ne l'est pas du tout. Voilà. Donc, vous cherchez quoi plutôt dans la... Vous cherchez dans la télévision, la presse écrite ? Non, mais je ne sais pas. Vous savez qu'ici, mine de rien, Larousseau. Larousseau. Elle vient un jour dans cette émission, Larousseau. Elle dit comme ça, on discute comme ça. Elle dit, je cherche un mec, je n'en ai pas et tout. Moi, j'ai lancé un appel. Là, j'ai vu dans Voici lundi matin, elle a trouvé un mec qui est pas mal. Il s'appelle Fabrice. Grâce à toi ? Grâce à moi, bien sûr. Alors, attends, Cavana a lancé un appel dans l'émission. Oui. Il en est où ? Cavana, il a trouvé une... Je ne peux pas dire le nom, mais je... Grâce à toi ? Oui, une blonde, oui. Incroyable. C'est une agence matrimoniale. C'est une agence matrimoniale. C'est un réseau. Je cherche. Donc, voilà. Un truc comme nous, quelqu'un qui est artiste, un peu dans l'art, qui n'est pas forcément en train de bosser dans les bureaux toute la journée. Mais avec vous, il faut être à la hauteur. Quelqu'un d'un peu fou. Quelqu'un d'un peu... Vous êtes une fille exceptionnelle, vous. Il faut être à la hauteur. Un peu fou. Oui, un peu excentrique. Vous êtes beaucoup de choses pour moi, là. Je ne veux pas une vie normale. Quelqu'un un peu fou qui est un gars, un artiste... Oui, pas une vie trop normale. Je ne veux pas trop la normalité. Tu vois, Solvador... Eh, Solvador, il est grave sur le coup. Je ne pensais pas qu'il allait partir avec les couilles. Il va partir avec les couilles. Il va faire comme ça. Bon, on va s'arrêter là parce que, bon, vous avez lancé votre appel. Moi, vous m'envoyez les e-mails. Alors là, mais je ne peux pas savoir. Ah non, mais ça va bombarder. Sur Claire Castillon, là. C'était énorme. Mais vous, ça va être encore pire parce que vous êtes étoile de l'opéra. Oui, mais justement, il faut un peu oublier ça aussi. Ah d'accord. Oui, parce que pour un mec, c'est inhibant quand même que d'avoir une relation avec une étoile, ça doit être perturbé, non ? Non ? Non, mais ce qui est... C'est la comète qui a une queue, rassurez-moi. C'est de voir la... Enfin, je ne suis pas parano. Je suis assez sur mes gardes maintenant depuis que je suis étoile parce que j'ai vu aussi la réaction des hommes changer un tout petit peu. Ils se disent, tiens, je vais me taper une étoile pour frimer, dire au Paul. Oui, c'est comme moi avec le set d'or. Bien. Vous savez, Aurélie Dupont, qu'on ne bouge pas. Non, on ne bouge pas pendant le jingle. Vous savez ça. Ça me rassure. On va continuer notre exploration et on va voir un petit peu votre état psychologique pour justement aider nos amis téléspectateurs à voir si ça peut correspondre ou pas. Didier. Putain, Bafi, tu fais chier. Je ne veux pas bouger. Je suis un résistant. Vous étiez formidables à faire les deux là, impeccable. Mais qu'est-ce que c'est, Laurent ? Je suis un résistant. Je suis le chef de file des gens qui ne comprennent pas cette décision. Je suis un résistant. Et je suis rentré dans le maquis. Je suis un résistant. Je viens de prendre le maquis ce soir et tu verras. La France gronde. Tu ne t'en rends pas compte, Thierry. Tu es un enfant. Bah, enchaîne. Bien. Aurélie Dupont. Est-ce que vous êtes mytho ? Non. Est-ce que vous êtes schizo ? Non. C'est bien, attends. Vas-y, dis clito maintenant. Est-ce que vous êtes parano ? Un petit peu. Un petit peu. Ouais, à l'opéra, c'est tellement... Non, ça va mieux à l'époque. C'est un peu obligatoire, mais j'essaie de gêner ça. Mais je dois avouer que je suis un petit peu parano. Un petit peu parano. Bien. Vous êtes maso ? Forcément, ouais, un peu. Pour faire ce boulot-là, il faut l'être un peu. Tu resterais, toi, devant une barre pendant des heures ? Non. Les chaussures en fer aussi et tout. Est-ce que vous êtes sado ? Pas encore, non. Pas encore. Ah, ce qui veut dire, tout peut arriver en même temps. T'excites, toi. L'hiver infernal. Est-ce que vous êtes exibo ? Vous aimez bien vous promener toute nuit devant la fenêtre, chez vous ? Pas forcément ça, mais un peu exibo, oui, forcément. De danser un sein nu ou de se dévoiler un peu en scène, c'est un peu d'exibo. Est-ce que vous êtes géronto ? Ah oui, par rapport à... Non, non, par rapport à tout le monde, par rapport à moi aussi, c'est quand on aime les gens plus âgés. Plus âgés comment ? Plus âgés que vous. Plus âgés, ça dépend, entre 50 ans de plus et 10 ans de plus. 10 ans de plus, pourquoi pas, oui. 10 ans de plus, pourquoi pas. Vous avez quel âge ? J'ai bientôt 28. Ça fait 38, ok. Bon, je l'ai dans le babard. Moi aussi. Quelle horreur, hein ? Est-ce que vous êtes, quand je dis porno, est-ce que vous regardez les cassettes porno ? Est-ce que vous êtes porno, vous regardez ? Je ne loue pas de cassettes, ça m'est arrivé de zapper et de regarder, ça m'amuse beaucoup, ça fait beaucoup rire. Aussi, c'est des soins des bars, c'est du travail aussi. Oui, j'ai regardé comme tout le monde, quoi. Qui n'a pas regardé un film porno ici ? Qui n'a pas regardé un film porno ici ? Menteur. Ta femme. Ta femme a levé la main. C'est-à-dire que le scénario est toujours le même, alors. Oui. Pas tellement mal, mais quand on a vu un, on a tout vu. Non, ça dépend, ils ne sont pas toujours le même nombre. C'est pas ça qui change l'action. Est-ce que vous êtes disco ? Je vous demande de vous arrêter, je vous demande de vous arrêter, je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Ça va, ça va, ça va, ça va. Bon, quelques emails avant de continuer. Beaucoup de gens ont des problèmes de câlins de samedi soir depuis que l'émission était hebdomadaire. Parce qu'avant, c'était tous les 15 jours, donc ça allait. Maintenant, après, c'est toutes les 3 fois par mois, ça allait. Maintenant, c'est tous les samedis. Donc, les gens ont des problèmes de câlins. Alors, moi, je vous conseille de faire ça pendant la pub, parce qu'il y a beaucoup de pubs avant l'émission. Pratique. Pratique. Mais faites attention, parce que bientôt, la pub sur France 2 va être réduite, il n'y aura plus que 8 minutes. Donc, c'est pas long, 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 non plus. C'est pas ça qui va arranger le coup aux éjaculateurs précoces. Bah oui. Alors, il y a un mail de Cricri qui dit, reviens Bénédicte, pardonne-moi d'avoir été un égoïste. Donc, Béné, vas-y. Béné, laisse tomber. Et il y a Jacques qui dit, on se demande toujours s'il y a de la vie sur d'autres planètes. Bah moi, je peux vous dire qu'à Châteauroux, il y a de la vie. C'est pas mal. Quand on a vécu en province, on sait ce que ça veut dire. Bien. Alors, j'accueille maintenant un homme de l'ombre. Parce que vous savez, tous les leaders politiques ont des hommes de l'ombre autour d'eux, comme ça. Voilà. Voici donc le plus proche conseiller de Charles Pasquois. Voici William Habitbol. William Habitbol, bonsoir. Bonsoir. Aurélie Dupont, dans ce c'est toi. Henri Salvador, étoile des chanteurs. Laurent Baffi. Vous êtes donc, on dit, vous êtes conseiller de Charles Pasquois. On dit souvent en parlant de l'entourage de Charles Pasquois. Oui. Bah, j'ai grossi, c'est vrai. C'est fou. On dit l'âme d'année de Charles Pasquois. Non, je crois pas, quand même. Enfin, on en parlera peut-être, oui. Voilà ce que dit Charles Pasquois. Je suis un dur, un vrai tatoué. Je fais pas des manies, qu'est-ce qu'on y gagne ? Alors, vous êtes député européen. Oui. Enfin, député français, parce que... Oui, vous n'êtes pas très pour l'Europe, on va en parler. En tout cas, je suis parlementaire européen, député français. Député français. Alors, vous êtes élu, la liste européenne, c'est la proportionnelle, vous n'êtes pas un élu de terrain. Vous avez déclaré, je suis un peu noctambule, j'ai pas trop envie, à 9h du matin, de me taper les anciens combattants. Tu vois, il y a au moins les hommes politiques qui disent la vérité. Alors, à 9h du matin, les anciens combattants, à 10h les pompiers, à 11h les veuves de guerre, et à midi le secrétaire général de la mairie. Si j'avais l'intention de faire autre chose, c'est râper, maintenant. Je ne sais pas à qui j'ai dit ça, mais je ne le pense plus. Ah bon, vous êtes prêts à aller vous faire chier, à serrer des mains toute la journée, de gens que vous ne connaissez pas ? Non, pas forcément, mais en tout cas, quand on est élu, d'une certaine façon, on s'occupe quand même des gens, même si on ne les voit pas. Quand vous êtes élu sur la liste européenne, des européennes, on prend les 5 premiers, les 10 premiers, vous n'êtes pas... Ça, c'est le jour de l'élection. Après, il faut quand même aller au Parlement. Oui. Il y a quand même des choses à faire. Oui, au Parlement, oui. Mais vous n'allez pas voir les veuves de guerre à 10h du matin. Non. Alors, vous êtes souverainiste. Oui. Alors, je vais expliquer ce que j'ai compris du souverainisme, vous me direz si je me trompe. Vous dites un peuple qui ne s'appartient plus et qui s'en rend compte, se révolte. Le souverainisme, c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qu'on soit français ou burkinabés, c'est pareil. C'est ça, souverainiste ? Souverainiste, ça veut dire que... C'est le peuple qui veut décider lui-même de son destin. Je crois qu'aujourd'hui, c'est effectivement ce que cherchent à peu près tous les peuples de la Terre. Enfin, quand Bevé parle de souveraineté alimentaire, il parle de souveraineté. On a le droit de décider par nous-mêmes ce qu'on a envie de bouffer et ce qu'on n'a pas envie de pas bouffer. Vous ne pensez pas qu'il y a un danger nationaliste à être souverainiste ? Parce que finalement, c'est la façon clean de raconter le nationalisme, souvent le souverainisme. Non, je ne crois pas du tout. Moi, je ne crois pas du tout. Je crois que la souveraineté, c'est la démocratie. Le nationalisme, c'est... Les gens sont nationalistes quand ils n'ont plus de nation. Quand ils ont une nation, ils sont souverains et ils essayent de garder leur souveraineté. Le nationalisme, c'est le souverainisme privé d'État. Non, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a d'un côté... Enfin, ce que vous dites en tous les cas, c'est que d'un côté, il y a les souverainistes et les autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le clivage droite-gauche est remplacé par un clivage souverainiste, pas souverainiste. La droite, la gauche, ça ne veut plus dire grand-chose aujourd'hui. Bon, c'est vrai que face à la mondialisation, face à ce qui se passe à peu près partout, on ne voit pas en quoi la droite et la gauche ont des solutions différentes. D'ailleurs, elles ont les mêmes. Sur l'Europe, elles ont les mêmes. Sur la mondialisation, elles ont les mêmes. Sur l'OMC, elles ont les mêmes. Bon, donc c'est bien entre ceux qui acceptent un ordre international dominé par le marché et ceux qui le refusent que c'est aujourd'hui le clivage. Et les souverainistes, il y en a à droite comme à gauche. Oui, il y a Chevenement à gauche et Pasqua à droite, quoi. Oui, je vous dis, il y a Chevenement, il y a les gens qui, au cours d'une association qui s'appelle Attaque, lutte contre l'OMC. Il y a, je vous dis... Les gens qui défendent l'attaque Stobine. Les gens qui défoncent l'attaque Stobine. Il y a, à droite, il y a effectivement, il y a Pasqua, il y a Villiers, il y a d'autres gens. Il y en a dans pas mal de formations politiques, et j'ai l'impression que ça va plutôt en augmentant. Alors, au RPF, qui est le parti auquel vous appartenez, qui est le parti de Charles Pasqua, il y a deux tendances, et c'est toujours pareil, plus les partis sont petits, plus il y a des tendances. Donc il y a une tendance qui est la vôtre, qui est la tendance droite-gauche, c'est-à-dire que Pasqua et Chevenement devraient s'unir. Oui. Et puis il y a la tendance... Notamment. C'est un peu votre idée. Et puis il y a la tendance droite-droite, c'est plutôt Philippe de Villiers et Marc Chiani, quoi. C'est-à-dire, eux, ils sont souverainistes de droite, vous êtes souverainiste œcuménique. Non, moi je crois qu'il y a un moment pour chaque chose. Et aujourd'hui, il y a un moment pour savoir si la France veut reprendre ou conserver ce qu'il leur reste de souveraineté. Et après, il sera temps de voir si c'est les gens de droite ou des gens de gauche qui ont les bonnes solutions pour les Français. Mais aujourd'hui, c'est ni les gens de droite ni les gens de gauche, c'est la Commission de Bruxelles, c'est l'Organisation Mondiale du Commerce et c'est les multinationales. Voilà qui décident aujourd'hui. Ce que vous dites aujourd'hui... Ce n'est pas la gauche française, c'est des organismes apatrides, anonymes, qui sont... Ce que vous dites aujourd'hui, c'est que le combat, il n'est pas en France entre la droite et la gauche. Il est entre ceux qui veulent que la France continue et ceux qui veulent que la France soit noyée dans l'Europe. C'est ça que vous dites en gros. L'Europe, effectivement, n'a pas fait le travail qu'il leur ait fallu pour résister à la mondialisation. Et comme l'Europe s'est transformée un petit peu en chausse-pied de la mondialisation, eh bien effectivement, c'est d'abord en Europe qu'il faut reconquérir notre liberté un peu abandonnée. Oui, c'est par là qu'il faut commencer en tout cas. Vous êtes contre l'euro. La crise pétrolière, pour acheter du pétrole, il faut des dollars. Il n'y a pas un pays exportateur du pétrole qui accepte les euros. Donc c'est une monnaie virtuelle. Et comme c'est une monnaie virtuelle, aujourd'hui, ce n'est plus au fond qu'un succès d'année du dollar. Et ça va continuer jusqu'à ce qu'on la mette en circulation dans 12 ou 14 mois. J'ai l'impression, moi, que ça pourrait ne pas aller jusque-là. Est-ce que vous suivez Aurélie ? Oui, j'ai un peu dégrouché là, je pense à autre chose. Ah bon, non mais ce n'est pas... Décidément. Je ne comprends pas. Attendez, Aurélie, vous me dites en arrivant, Thierry, je ne veux plus voir de danseurs, je veux me changer les idées, je veux me changer la tête, etc. Non mais là, c'est trop, c'est vrai. Je vous présente, c'est quelqu'un qui vous change la tête, Aurélie. Non mais il n'a qu'à me parler de danse, c'est lui qui est trop, ce n'est pas moi. La politique, c'est important. Tu sais ce que tu perds comme audimat en ce moment ? Continue. Mais ce n'est pas grave. Bien. Tu as un set d'ordre, on n'a plus rien à branler, toi. Alors, vous êtes né en 49, mais on ne sait pas grand-chose sur vous. Eh oui, et ça ne nous intéresse pas non plus. Bon, ben alors... Non, non, parce que vous savez qu'ici... Vous savez qu'ici, William Abitbol, quand on reçoit des gens, on cherche à savoir qu'ils sont... Qui se cache derrière cette petite moustache ? C'est ça la vraie question. Et finalement, vous êtes... On vous connaît mal. On sait que votre père est originaire de Tunisie, que votre mère était acheteuse dans le prêt-à-porter pour une marque américaine, c'est ça ? Oui, à peu près, oui. Oui ? Mais vous êtes très secret là-dessus, vous êtes très discret. Vous savez, moi, je ne crois pas qu'il faut forcément se livrer complètement. Enfin, les hommes politiques ne sont pas des acteurs. Et encore, les acteurs peuvent tout à fait conserver leur prêt-secret. Si vous voulez savoir ce que je suis, je suis parisien, né effectivement en 1949 à Paris. Entre 49 et 60, on ne sait pas grand-chose de vous. On vous retrouve à la fin des années 60, on vous retrouve dans un groupe d'extrême-droite qui est occident. Plein de copains. Plein de copains. Il y a eu De Végean, il y a eu Goazgen, il y a eu Longuet, il y a eu Madeleine qui était ici il y a quelques mois. Ça ne vous gêne pas, ça ? Si j'ai des affaires, je ne sais pas si je ferais la même chose. Enfin, à l'époque, il faut voir aussi ce qu'était l'université. Moi, j'arrive, bon, entre-temps, j'avais vécu, enfin, j'avais poursuivi mes études secondaires à l'étranger, dans un lycée français de l'étranger. J'arrive en France, l'université est complètement colonisée, il n'y a que toutes les variétés de communistes, gauchistes, trotskistes, maoïstes, anarchistes, et l'ensemble des sous-groupes. Il n'y a que ça qui a droit de citer dans l'université. Je m'inscris en lettres, il n'y a que ça. Il n'y a rien d'autre. Et dès qu'on est à peu près, on n'a pas une par cas, des badges mao partout, on est... C'est vrai, c'était ça. Que vous vous soyez rebellés... A 22 ans. Que vous soyez rebellés contre la domination de la pensée marxiste à l'université, après tout, ce n'est pas pire d'avoir été occident que d'avoir été trotskiste ou d'avoir été maoïste, parce que ça, là-dessus, il n'y a pas de discussion. Mais vous, quand même, en tant que juif, on peut éteindre la lumière, Serge ? Oui. Vous portez un nom juif, même si votre père est juif et votre mère ne l'est pas. En tant que juif, portant un patronyme juif, vous vous retrouvez à l'Occident, ça ne vous a jamais embêté ? Moi, sincèrement, ça a duré 2-3 ans. Je n'ai jamais ressenti le moindre sentiment de ce genre dans ce mouvement politique. Et d'ailleurs, aucun des membres de cette association d'étudiants qui ont fait de la politique par la suite ne s'est, par exemple, retrouvé au Front National. Vous avez cité des noms tout à l'heure, il y en a d'autres. Ils sont tous dans des formations politiques de la droite républicaine. Aucun n'est allé au Front National. Et moi, je n'ai jamais, à cette époque, ressenti le moindre racisme. D'abord, ce n'était pas du tout le sujet, à l'époque. C'était effectivement le communisme, la guerre du Vietnam, les événements de mai 68. Donc, ce n'était pas du tout le sujet. Et je n'ai jamais ressenti cela. D'ailleurs, si je l'avais ressenti, évidemment, je n'aurais pas pu y rester. Non, non, ce n'est pas ça. Ce n'était pas ça du tout l'Occident. C'était vraiment un mouvement d'étudiants qui se défendait dans un univers pas très simple. Ok, on allume. Bien, vous êtes expliqué, c'est bien, bravo. Je trouve ça un peu bizarre quand on s'appelle Habitbol d'être à Occident. Non, mais par exemple, quand vous dites, quand on parle d'Aider, quand on parle de l'Autriche, vous dites que l'Europe n'est pas habilité à s'occuper des problèmes de l'Autriche. C'est par souverainisme ou c'est des réminiscences de l'époque d'Occident ? Non, pas du tout. C'est du souverainisme pur et simple. Je peux même vous dire que j'ai fait deux choses. Un, effectivement, je pense que ce n'est pas du tout à l'Europe de décider si des peuples ont bien voté ou mal voté. Surtout de leur faire des procès d'intention. Bon, je veux bien qu'Aider ne soit pas quelqu'un de très sympathique. Je ne le trouve effectivement pas sympathique. Enfin, on imagine mal l'Autriche faire l'Anschluss à l'envers. Et on a fait une espèce quand même d'amalgame un peu fallacieux. Bon, par ailleurs, je me suis opposé à ce que les députés du groupe Aider viennent dans le même groupe que nous. Donc, moi, je ne suis pas du tout de ces idées-là. Enfin, il y a la liberté des peuples, ça va aussi quand ils votent d'une façon qui ne vous plaît pas. Et c'était vraiment un procès d'intention. D'ailleurs, je crois que quelques mois plus tard, on s'aperçoit que le procès d'intention était total. Bien, donc à 21 ans, vous rentrez au Parti Gaulliste, effectivement, et pas le Front National. Vous travaillez avec Chabon, avec Mesmer, à Matignon. En 1976, vous participez à la création du RPR. Vous aidez Pasqua, qui aide Chirac à créer le RPR. Vous avez participé à la conquête de la mairie de Paris. L'histoire de la cassette mairie, vous êtes au courant depuis longtemps, vous ? Non, pas du tout, comment je connaîtrais ça ? Si vous avez participé... En 1977, hein. Mais si vous avez participé à la fondation du RPR, et si ensuite vous avez aidé Chirac à conquérir Paris, vous devez bien être au courant de la façon dont ça a été financé, William. Je n'ai jamais été membre du RPR. Je n'ai jamais été membre du RPR. D'ailleurs, je n'ai aucune affection pour les partis politiques. Je n'ai jamais été membre du RPR. Je ne vois pas comment j'aurais connu la cassette mairie. Je ne suis pas élu de Paris. Je n'ai jamais été élu à Paris. Non, je ne crois pas la cassette mairie, mais le système, vous l'avez connu, puisque vous avez aidé Chirac à conquérir Paris. C'est pourquoi vous avez aidé le système, moi ? Parce qu'il a bien fallu financer tout ça, de toute façon. Vous voyez que c'est moi qui m'en suis occupé ? Vous n'étiez pas, vous n'étiez pas, vous avez aidé la fondation du RPR, la conquête de la mairie de Paris par Chirac, mais vous n'étiez pas mêlé aux bases d'oeuvres du RPR. Très bien. Ni de près, ni de loin. Marquez, vous auriez mauvaise grâce, parce qu'aujourd'hui, vous dites dans le Nouvel Observateur de la semaine dernière, même si les juges n'ont pas le moyen de le faire, les Français ont déjà mis Chirac en examen. Vous voyez, sinon je ne me serais quand même pas accusé moi-même, ou court accusé moi-même. Je vous ai fait cette affaire totalement extravagante, comme tous les Français. Je crois qu'elle est tellement inimaginable, d'ailleurs. Pour moi, c'est l'affaire du collier de la reine. On voit quelque part un moment où ça va bouger. On voit un monsieur qui dit « je vais donner 5 millions à M. Chirac ». On s'aperçoit qu'il y a un ministre qui a détenu cette cassette. On apprend que ce ministre a peut-être obtenu cette cassette parce qu'il aurait fait une fleur fiscale à un couturier, dont on apprend par ailleurs, que la femme de Chirac serait peut-être également intervenue. Et qui est en examen ? Le journaliste. Effectivement, les bras vous en tombent un peu. Je ne suis pas du tout solidaire de ce genre de choses. Vous pensez quoi de l'exclusion de Tibéry, du RPR ? Moi, je ne suis pas au RPR, ça ne me touche pas beaucoup. Vous avez bien l'avis sur la question, quand même ? Moi, je n'ai pas un avis sur Tibéry ou sur les RPR. J'ai un avis sur Paris, éventuellement. Mais je crois que là, on en est dans la... Votre avis sur Paris, c'est quoi ? Ah bon, on est dans la chronique d'une défaite annoncée et que c'est quand même assez pitoyable de voir cette situation inimaginable. Vous dites, vous n'avez pas d'avis sur le RPR ? Vous avez quand même déclaré... On n'a pas avis sur le RPR et Tibéry. Oui, leur problème, c'est qu'il leur faudrait quelqu'un qui ait la cervelle de Seguin et les couilles d'Aliomari, alors qu'ils ont le contraire. Oui, bon... Oui, bon... Grosse responsabilité. Ça fait bien longtemps que je l'ai égaré. En 95, l'idée que Pascua soutienne Baladur, c'est une idée à vous ? Non. Vous voyez à quel point j'ai de l'influence. Bon, William Abitbol, on vous a bien torturé, on va faire une interview nulle. Ça, j'aime bien. Aurélie, je t'adore. T'as pas bougé, hein ? Elle est géniale, vous savez. Pour une danseuse, c'est dur. J'ai rien de pas bouger. Elle est mignonne comme tout. Elle bouge pas par le cinglalette. Et Henri, il est prêt à partir. Il est comme ça. Il guette le moment où il va pouvoir se barrer. Et puis ça l'intéresse finalement, tout le monde. Bien, alors interview nulle, je vous avais retenu, c'est des questions très cons, donc vous pouvez répondre très connement. Bon, comme avant, quoi. Juste comme avant, d'accord. Vous préférez votre père ou votre mère ? Ma mère, par la force des choses. Vous préférez Hitler ou Staline ? Dans la famille, on n'a pas vraiment apprécié Hitler. Oui. Staline, on l'a connu par Ouidi. Oui. Alors, vous partez trois ans dans un vaisseau spatial, c'est un classique, ça. Ah bon ? Vous préférez partir alors avec Sarkozy, que vous avez appelé le lapin Duracell. C'est bien trouvé. Je vous félicite, c'est bien trouvé, le lapin Duracell. Donc vous partez avec Sarkozy, Douste Blasi ou François Hollande ? Dans un vaisseau spatial ? Oui, pendant trois ans. Non, moi je ne pars pas. Vous êtes obligé de partir. Je suis obligé de partir. Douste Blasi, Sarkozy ou François Hollande ? Un révolver ? Oui, c'est cruel ça quand même, non ? Un billboard en ordinateur. Oh, j'emmènerais Hollande, on ne sait jamais. Ah oui, Hollande. Je ne le connais pas. Oui, oui. Je ne peux pas me tromper. Est-ce que vous trouvez plus de circonstances atténuantes à un vieux qui se tape des petites ? Un vieux qui se tape des petites ? Ou à un jeune qui tape sur des vieilles ? Ah, au premier. Oui. Bah oui. Vas-y, allez, ça le droit, vas-y. Au revoir, monsieur. Vous préférez un président d'extrême droite élu au suffrage universel ou pas d'élection du tout ? C'est salaud ça. Oui. Je crois que je préfère quand même le suffrage universel. Ah oui ? Oui. Parce que ça ne peut pas arriver. Si vous étiez en vente dans un sex shop, vous seriez quoi comme objet ? Tout en sachant que nous, on l'aurait dans le cul. Vous seriez quoi ? Je ne sais pas ce qu'on vend dans les sex shops. Oh ! Et toi ? On vend quoi dans les sex shops ? Ah, il faut répondre, William. Vous êtes en vente dans un sex shop, vous êtes quoi ? Pas de langue de bois. Il n'y a pas de langue de bois dans les sex shops ? Oui, il n'y a pas de langue de bois. D'accord. Non, mais très sincèrement, à part des godmichés et des films, je ne sais pas ce qu'on vend dans les sex shops. Non, godmichés. Donc, je ne me vois pas être un film à moi tout seul, donc ça doit forcément être l'autre affaire. Bon, un godmiché, ok. Vous préférez une femme, alors ça c'est très important, vous préférez une femme, une épouse, une maîtresse, qui baisse mal mais qui est fidèle, ou une qui baisse bien mais qui est infidèle ? C'est terrible. C'est terrible ça. Ah oui, non, mais c'est que des questions comme ça. En ce moment, je crois que je préfère la première. Ah oui ? Ah oui, c'est que vous préférez une femme qui baisse mal mais qui est fidèle ? Oui. C'est bizarre, ce n'est pas du tout comme... Tu préfères quoi, toi ? Il peut aller ailleurs. Ce n'est pas moi qu'on pose la question, moi j'ai le droit de faire ce que je veux. Henri, vous préférez quoi, vous ? Ah pourquoi moi ? Celle qui baisse mal et qui est fidèle, ou celle qui baisse bien mais qui est infidèle ? Moi, je suis casé, je n'ai pas... Je n'ose pas vous poser la question. Non, 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 pas elle, pas elle. Elle a dit un deuxième, elle me dit. Elle préfère un mec qui baisse bien mais qui est infidèle. Ouais, dis donc, elle est danseuse, je dis. Oh là là, le couple, Salvador-Aurélie Dupont, c'est énorme. Alors, attention, William Habitbol, vous vous concentrez, s'il vous plaît. Vous passeriez plus volontiers la nuit avec Anne Sinclair ? Regardez des cassettes. En ce moment, elle est libre. Oui, en ce moment, elle a du temps. Avec Anne Sinclair, Laure Sinclair ou Bob Sinclair ? Laure Sinclair. Laure Sinclair, quand même. Ah oui, quand même. C'est pour corriger la première réponse. Il ne va jamais dans les Sexshops mais il connaît Laure Sinclair. Bah, j'ai qu'un à le plus. Oui. Vous seriez plus surpris si on vous trouvait au lit avec un mec ou avec deux filles ? Un mec. Ah oui, ça serait plus choquant pour vous ? Je serais moins surpris en tout cas. Oui. D'accord. D'accord. Oh oui, au revoir. Oh oui, ça l'adore. On va se coucher de la métier. Ah, il est bien cet Henri Selvador. Il est génial. Il est génial, 83 ans. Bien, maintenant on va rester dans l'érotisme. Après William et Bitbol, avec une hôteuse, comme on dit, une écrivaine, qui un jour, en voyant ce tableau là, qu'on voit sur l'écran, s'est demandé à qui appartenait ce sexe. Voici Christine Orban. Que des jolies femmes ce soir. Eh William, vous êtes bien entouré là. Là, elle se reconnaît que ça s'arrange. C'est en face, ça n'est pas très... En face, c'est plus problématique, mais de chaque côté, c'est... Orban ? Oui, c'est le tableau qui a inspiré le livre. La naissance du monde. De Julien Courbet. L'origine du monde. Julien Courbet. Bien. Christine Orban, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous appelez Orban, avant que vous appeliez Reims, c'est avant Duon, c'est ça ? C'est ça. Et chaque fois que vous épousez un monsieur, vous écrivez sous son nom. Absolument. Très bien. Alors, vous êtes née à Casablanca, à la fin des années 50, on va rester là, au début des 60. Enfin voilà, on ne dit pas. Moi, je suis d'une... C'est de la chance, hein ? Il y a une discrétion. Habit Bolsch, pas pareil, c'est un mec, il est né en 49. Je ne referai pas une politique la prochaine fois. Il faut faire écrivain ou danse aux étoiles, ici. Oui, je comprends. Bien. Vous avez une enfance plutôt heureuse, à part votre amour contrarié pour Napoléon Bonaparte. Vous ne comprenez pas pourquoi... Vous savez tout. Je sais tout. Vous ne comprenez pas pourquoi il aimait Joséphine et pas vous. Bon, vous avez eu un problème, effectivement, votre père est mort quand vous aviez 20 ans, et vous dites que ça a verrouillé mes sensations. J'ai dit ça. Oui, c'est vrai. Avec la mort de mon père, j'étais très déprimée. Bon, c'est assez classique, mais ça a duré assez longtemps. Oui. Alors, vous êtes devenue claire de notaire, quand on vous voit. Parce que votre père était dans le droit maritime, donc... Parce que tu dis qu'elle change de nom. Non, non, là, c'est le métier, ok. J'ai du mal à suivre. Oui, elle était claire de notaire. Ok. En vrai, il avait changé de nom, encore. Non, non, elle était claire de notaire. Son père faisait du droit maritime, et puis vous avez... Voilà. Et puis, un jour, vous avez marre d'être claire de notaire, ce qui se comprend. Vous faisiez quoi quand vous étiez claire de notaire ? J'étais aux successions. Ah oui ? Vous voyez, c'était vraiment très sérieux. C'était pas des cravates. Oui. Et vous décidez d'écrire à ce moment-là. Alors, vous publiez un premier roman chez La Thèse, et un deuxième, vous allez voir Olivier Orban, qui est un grand éditeur parisien, très célèbre et très fameux, et qui a beaucoup de succès. Et il ne vous prendra pas que le livre, lui. Il vous prendra, vous aussi. Absolument. Mais il me perdra comme auteur. Voilà. Et il vous épousera. Voilà. Et vous vous voyez. Oui. Hein ? Comme BHL et Ariel Dombal. Je ne sais pas pourquoi on se voit. Moi, c'est pour garder mes distances. Oui. Je suis snob. Je suis snob. Non, un peu quand même. Un peu, oui. Oui. Mais c'est bien. C'est par romantisme, peut-être. C'est peut-être pas par snobisme, non ? Bien sûr que c'est par romantisme. Et puis, je trouve que quand on vit ensemble, c'est très bien, ce que je vous disais, de garder ses distances. Oui. C'est plus sexy. J'entends, Aurélie ? Vous avez les enfants qui vous voient également ? Non, non. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas la même relation avec les enfants qu'avec un homme. En fait, vous vous voyez parce que quand vous dites tu au lit, c'est plus cochon, non ? Exactement. Ah, j'en étais sûre. Top magnéto, c'est à tout de suite. On regarde. On a des images de Christine et Olivier qui sont très chaudes et qu'on ne peut pas diffuser à cette heure-là parce qu'il y a encore des enfants devant le poste. Bien. Il y a un jour, vous voyez ce tableau qu'on voit sur l'écran pendant qu'on parle, l'origine du monde de Gustave Courbet qui a été peint en 1866, qui est une huile de 46 cm sur 55 cm et ce tableau a eu trois propriétaires successifs. C'est incroyable ce tableau. D'abord, c'est un diplomate ottoman. Ça a été peint pour un diplomate ottoman, c'est ça ? Oui, pour Khalil Bey en 1866, donc... C'est pas baladur le diplomate ottoman ? Il ne veut pas que tu le dises. Ah oui, il ne veut pas que je le dises. Excuse-moi, Edouard. Je vous demande de vous arrêter. Ok, Edouard. Ironie ses origines. Oui, je sais. Bon alors, donc ça a été d'abord Khalil Bey. Il y en a eu plus que trois. Il a disparu très longtemps. Il a été... On l'a retrouvé chez les nazis qui ont failli le détruire en pensant que c'était une femme juive qui avait posé. Et finalement, il a atterri... Enfin, le dernier propriétaire était donc Jacques Lacan, avant d'enfin être à Orsay. Donc, il n'est visible que depuis huit ans. C'est un tableau qui a toujours été caché. Chez Khalil Bey, il était derrière un rideau vert. Chez Lacan, il était derrière un tableau de maçons. Lacan avait fait faire un tableau par maçon pour cacher celui-là. Mais sur le même thème. Sur le même thème, mais c'était une forêt. Ah oui. C'est Lacan qui a dit cette phrase terrible. Dans ce tableau, on voit le pénis. C'est lui qui a dit ça ? Il disait, oui, que le pénis est dans le tableau. Ce qui m'a un peu éclairé d'ailleurs pour écrire le livre. Parce qu'en effet, je crois que Courbet a mis beaucoup de lui-même. Mais Courbet lui disait, une phrase un peu plus verte, il disait, le con c'est moi. Courbet, il disait aussi, il ne nous avait pas aussi. Bien, non, mais c'est vrai que c'est un tableau très sulfureux. Parce qu'il a dénommé Jacques-Henrique, en 1994, qui a fait un bouquin, exposition. Vous ne l'avez pas mis en couverture de votre livre ? Non, on avait une couverture littéraire. Normalement, il y a les yeux de Christine Orban, normalement. Qui est-ce qui est plus vendeur ? Les yeux de l'auteur ou la choupinette du tableau ? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça se vend bien. Est-ce que ça fera encore scandale à votre avis ? Le tableau vaut plus cher que mes yeux, je crains. Mais si on mettait ça en exergue, est-ce que ça ferait encore scandale aujourd'hui ? Oui, oui, ça fait encore scandale. C'est très étonnant d'ailleurs. C'est un tableau qui choque. Ce qui choque absolument, oui. Qui continue de choquer. C'est vrai que c'est une nudité, un cadrage. Il y a un peu la moustache d'Abitbol. Regarde. Tu ne trouves pas qu'il y a un verre de ressemblance ? J'ai demandé à Maçon de venir. Vous l'avez vu, Aurélie ? Vous l'avez vu le tableau ? Regardez-le. Je trouve ça beau. Oui, c'est ça. Vous trouvez ça beau ? C'est frappant, hein ? Moi, je trouve ça beau. Pardon, Laurent ? C'est frappant, hein ? Bon, maintenant, je sais. Je sais comment répondre à l'interview d'avant. Je vais changer quelques réponses avant. Non. Mais c'est vrai que c'est assez choquant. D'ailleurs, vous, vous vous êtes dit, en voyant le tableau, « Je me demande quelle femme a pu accepter de poser ainsi. » C'est ça, ça a été tout le début du bouquin. C'était le début du livre. J'ai fait des recherches. Et donc, j'ai retrouvé le nom de Johanna Eiffelman dans quelques livres, mais presque rien sur elle. Par contre, j'avais beaucoup de documentation sur Courbet. Puis, on a la chance d'avoir toute sa correspondance. Et donc, imprégnée de Courbet, j'ai pu un peu deviner qui était cette Johanna, qui était une femme un petit peu sulfureuse, qui avait le cœur d'une sainte. Elle avait beaucoup de place dans son cœur, parce que je pense qu'elle a gardé Whistler et Courbet pendant un certain temps. Justement, alors, ce qu'il faut dire, pour que nos amis téléspectateurs comprennent bien, c'est que d'abord, cette Johanna, elle était avec un peintre qui s'appelait Whistler. Et lui, il l'a représentée comme une jeune fille très virginale, avec un lisse à la main, enfin vraiment une... Oui, 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 très romantique. Bon, il est très... Il faut dire que Courbet, Gustave, a une vraie passion pour elle, quoi, apparemment, non ? Oui. D'ailleurs, sinon, je pense que si j'avais découvert, c'était juste une prostituée qui avait posé pour Courbet, ça ne m'aurait pas intéressé. Ce qui m'a passionnée, c'est justement cette passion secrète, d'essayer de deviner ce qui s'était passé pendant ces séances de pause entre Courbet et Johanna Eiffelman. Et voilà. Et puis pourquoi, au fond, il s'est débarrassé d'un des plus jolis visages de l'histoire de la peinture, parce qu'elle était sublime, cette femme. Et ce cadrage tellement audacieux, tellement centré, si je puis dire... C'est le moins qu'on peut s'en dire, oui. Pourquoi, en fait ? Il ne l'a pas signé, Courbet, le tableau, quand même. Non, parce que c'était vraiment très dangereux. Déjà, regardez, il était encore attaqué aujourd'hui. J'ai trouvé des papiers où on disait... On va voir, on va en parler, il y a des gens que ça se choque. Oui, oui. On va en parler, oui, il y a des gens que ça a beaucoup choqué. Il y a des gens que ça choque encore. Alors, vous imaginez, à l'époque, déjà, il a fini sa vie, quand même, une partie de sa vie en prison. Il était provocateur, il a déboulonné la colonne Vendôme. Oui, il a passé sa retraite, il avait déboulonné la colonne Vendôme. Et on lui a fait payer le redressement de la colonne Vendôme. Ce qui fait qu'il est mort dans la misère avec tout ce qu'il avait remboursé, ce pauvre Courbet. Alors, vous racontez la passion de Courbet pour Johanna Eiffelman. Courbet m'embrassait toujours en soulevant ma jupe et en glissant sa main dans ma culotte, c'était sa façon. Chez vous, vous pouvez vous caresser, chez vous. L'is, Thierry, l'is. Cette Christine Norbon, elle fait toujours des bouquins comme ça. Ça va, il est un matin, un petit peu. Alors, écoute bien le Courbet, comment il était chaud. Il était pressé, bestial pour les choses de l'amour. Son désir irrépressible, indélicat. N'attendez pas. Pincé le bout des seins. C'était sa façon d'ouvrir toutes les portes d'une femme. Puis, il vérifiait si sa méthode fonctionnait. Quand la nature lui donnait raison, il passait à la saut. Ça créait chaud la peinte, ce Courbet, quand même. Il venait humer l'entrecuisse, s'enivrer à ma source, coller ses moustaches. Tiens. C'est pour Amic Bon. J'imagine que c'est l'heure où le film commence. S'enivrer à ma source, coller ses moustaches contre mon pubis pour s'en imprégner. Et je sentais son souffle chaud, son nez. Et tandis que sa langue se promenait avec bonheur dans mon sillage, il me caressait le ventre et sous ses mains mes couleurs rapprochent. Vous ne vouliez pas dire sillon ? Et tandis que sa langue se promenait avec bonheur dans mon sillon... Vous n'avez plus jamais sillage, non ? Vous maintenez sillage. Ah oui. C'est de la littérature. Vous avez du skinautique dans la choupinette, il y avait plein de gens. Non, mais ça m'intéresse, ça. Vous maintenez sillage ? Ce n'est pas une faute de frappe ? Non, non. Ce n'est pas sillon ? Écoutez, je ne sais pas, mon éditeur regarde en ce moment, il va vite prendre son dictionnaire. Du coup, s'il va se chauffer ce soir, oui. Non, mais c'est vrai que vous avez toujours eu une image, vous avez cultivé ça quand même, Christine Orban, une image un peu libertine. Vous n'allez pas dire le contraire. Vous êtes très jolie d'abord, c'est facile pour vous. Mais ce livre n'est pas très libertin. Le sujet est impudique, mais j'ai l'impression... Alors là, évidemment, vous lisez les passages les plus chauds que vous avez trouvé. Les mieux, les mieux. Attendez, je suis en train de vous en vendre un wagon, là. Ah bon ? Parce que là, j'ai lu les passages les plus chauds. Les gens qui vont l'acheter pour se terminer. Là, il t'a fait une belle promo, là, crois-moi. Qu'est-ce que tu dis, Catherine ? Rien, elle se caresse aussi. Dans le cas, c'est Catherine qui me dit que dans le cas, ils sont top chauds. Catherine a dit, lis encore, Thierry, lis encore. Catherine, elle veut que... Non, Catherine, je suis obligé d'arrêter, achète le bouquin, merde. Non, mais c'est vrai, vous avez toujours cultivé cette image un peu libertine. Quand vous avez fait votre premier bouquin, il y a lui qui vous a appelé pour vous proposer de poser nu. Oui, mais ça, c'est pas de ma faute. Non, mais... Non, c'est de la mienne, t'as raison. C'était vous, lui ? Non, il y a Le Monde qui a dit que c'est la littérature bourgeoise de la fin du 19e siècle et qui vous reproche, c'est... Alors, vous allez répondre, hein. C'est toujours bien de pouvoir répondre aux critiques. Qui vous reproche de réduire cette aventure picturale périlleuse à une histoire un peu triviale. Vous répondez quoi à ça ? Je trouve que c'est le rôle du romancier de continuer que l'art, justement, surtout quand il y a un mystère comme ça, de continuer, d'essayer de l'élucider. Et j'ai senti que c'était mon rôle et que j'avais envie de me mettre à place de cette femme et de continuer cette histoire. Dans le Figaro Madame, alors, je crois que vous étiez la grande amie de Marie-Claire Powell. Oui, je suis, je suis. Et alors, Marie-Claire Powell, ce que vous connaissez sûrement, oui, d'Amabitbol, enfin, elle dit... Alors, elle, elle trouve... Elle, c'est même pas le bouquin qu'elle remet en cause. Tu l'as pécho ? Oui, oui. Elle, elle dit... S'il le dit. S'il le dit. Oui, il a des fiches. Elle, elle dit, Marie-Claire Powell, qu'elle ne supporte pas le tableau. C'est même pas le bouquin, c'est le tableau. Oui. Elle trouve ça dégoûtant, quoi. Ça m'a fait de la peine pour les artistes, en fait, et pour Courbet, cette critique de Courbet, en fait. Mais en fait, ce n'est pas une critique de votre bouquin, c'est que Marie-Claire Powell, ce qui dirige le Figaro Madame, qui est la fille de Louis Powell... Oui, parce que dans le Figaro, c'est normal, ça fait des décennies qu'ils font des articles sur l'épilation avant l'été et tout. Donc, un tableau comme ça, ça ne passe pas pour eux. C'est l'ancienne école. Alors, ça vous a surpris, cette attaque en règle contre Courbet, en fait. Oui, parce que déjà, à l'époque, c'est fou ce qu'ils étaient attaqués, ces peintres. Et je me dis, un siècle et demi après, ça continue. Alors qu'à la FIAC et ailleurs, il y a des tableaux tellement plus choquants. Vous pensez que Marie-Claire Powell devrait sortir ? Non, je ne dirais pas ça, mais je suis étonnée parce que je la croyais plus large d'esprit. Mais enfin, je peux comprendre qu'on soit choqués par ce tableau. Vous savez, vous savez une chose, je vais peut-être vous l'apprendre, mais Louis Powell, le père de Marie-Claire Powell, possédait avec sa femme, Elina Labourdette, un cinéma porno. Vous savez ça ? Peut-être qu'il n'a jamais amené sa fille. Non. Et Roger, vous ne saviez pas ça ? Ah non. C'est fou ce qu'on apprend dans cette émission. C'est ça le service public. Alors, Christine Orban, vous avez publié aux éditions Albin Michel, Le collectionneur, L'âme sœur, L'attente, chez d'autres éditeurs. C'était votre premier livre, Les petites filles ne meurent jamais, Le fil de soie, Une année amoureuse de Virginia Woolf, La femme adultère, Une folie amoureuse, et puis Hungaro chez Asseline. On peut baisser la lumière, là. Il y a Abitbol qui se dit, Ouf, ça ne tombe pas sur moi ce coup-ci. Il est quand même assez content. Alors, je vais vous poser une question très simple que beaucoup de gens se posent à Paris aujourd'hui. Vous allez répondre. Est-ce que vous croyez que tous vos livres seraient publiés si vous n'étiez pas la femme d'Olivier Orban ? En tout cas, je ne suis pas sûre qu'Olivier intervienne, même je suis sûre qu'il n'intervienne pas du tout, ni dans le lancement de mon livre, ni rien, ni même dans les conseils, non. Je crois que ça ne change rien. C'est un peu dur, votre lumière. Ah, c'est terrible. Tu m'as parlé, tu n'as pas le choix. Là, il n'y a pas le choix, là. C'est des flics, c'est terrible. Oui, c'est terrible. Non, mais ce n'est pas mon éditeur. Non, mais dites-le nous, c'est la question. Vous pensez, vous dites, je ne bénéficie d'aucun passe-droit. Ce n'est pas parce que je suis la femme d'Olivier Orban que mes livres sont publiés, mis en place, critiqués, etc. Voilà, exactement. Ce n'est pas parce que je suis la femme d'Olivier Orban que mes livres sont critiqués, publiés. Je le jure. On peut rallumer, c'est horrible. Bravo. C'est terrible. Habitbol a eu la même chose il y a quelques minutes. Habitbol n'a pas épousé Olivier Orban, je comprends rien. Vous savez que dans la dernière émission, Christine Angot est partie. Oui. Vous avez été méchant avec elle. C'est un virtuel. Maintenant, vous allez partir. Non, pas du tout. Mais vous avez été méchant avec elle ? Non, non, c'est Sarah Marshall. Non, non, je vais vous dire là. Il faut être clair. Ma fille a dit un truc plutôt sympa. Non, on était super sympa. Je n'ai rien contre elle. Non. Simplement, à un moment, Sarah Marshall a dit, en parlant de Angot, s'il y a un autre livre. Tu crois que c'est ça, toi, qui a déclenché ? Je pense que c'est ça. Quand tu regardes l'enregistrement de l'émission. Je pense qu'il faudrait qu'Angot revienne nous expliquer pourquoi elle est partie. C'est pour ça qu'on fait un Angoton pour le retour de Christine Angot. Donc, j'ai reçu un email très sympa d'une fille qui s'appelle Savannah et qui me dit que Christine Angot est tombée sur une nana qui est aussi vipère qu'elle. et cette Savannah me propose une nouvelle interview et vous allez en profiter la première qui s'appelle l'interview Christine Angot. Pour moi ? Mais qu'est-ce que je vous ai fait, moi ? Je m'appelle Christine Orban. Allez, bougez, bougez. Laurent, voilà, je vais dire un truc là. Laurent Baffi ne sera pas là la semaine prochaine. Je peux revenir la semaine prochaine. Je suis à la tête d'un mouvement révolutionnaire, Thierry. Les gens qui bougent pendant le jingle ne viennent plus. Bien. Tant pis, j'assume. Bien, alors, interview Angot. Pour moi. Oui, c'est pour vous. Est-ce que vous boudez souvent, une fois sur deux, tout le temps ou jamais ? On peut dire presque jamais. Presque jamais, vous pouvez le dire. Vous êtes assez joli pour qu'on accepte ce genre de réponse. Sinon, les tons, ils n'ont pas le droit. Est-ce que vous vous prenez, alors, toujours à interview Christine Angot, qui est une interview qui a été faite par Savannah, que je félicite et que je remercie. Est-ce que vous vous prenez au sérieux souvent, une fois sur deux, tout le temps ou jamais ? Jamais. Est-ce que vous vous trouvez intéressante, pareil, souvent, une fois sur deux, tout le temps ou jamais ? Très intéressante. Vous vous trouvez intéressante ? Très. Est-ce que vous pensez que tout le monde a tort ? Et que j'ai raison, oui. C'est vrai que c'est Christine Angot, c'est la même interview que Christine Angot. Est-ce que vous vous complaisez dans le rôle de la victime ? Si je suis Christine Angot, toujours oui, bien sûr. Oui, d'accord. Ben voilà, merci Savannah, on rallume. Mais c'est pas fini. Mais c'est pas fini. Vous allez avoir une autre interview. La mienne. La vôtre. L'interview alerte rose. Ça commence à bouger. Ça commence. Il y a des gens qui ont bougé. Pour l'instant, on est une poignée, mais demain, on sera des millions. Bravo, t'as des couilles, toi. Bien, alors... Christine Orban, la choupinette. Revenons un peu au bouquin. Bon, Christine Orban, sérieux. Quelle est votre première pensée quand vous trouvez un homme séduisant ? Changer de trottoir. Je suis mariée. Ah ouais, vous avez peur d'être infidèle. Vous méfiez de vous-même, en fait. Terriblement. C'est rassurant pour son mari. Ouais, ouais, il change de trottoir, tu es bien en même temps. Il dit qu'il va les voir traverser, maintenant il va les dire, je suis cocu. Bon, quel est le lieu idéal pour une étreinte ? Un lit, quand même. Un lit. Vous savez qu'il y a un sondage, en fait c'est incroyable. Les Italiens, ils ont répondu en majorité, la machine à laver en marche. Non mais sérieux. Non. Non, non, c'est vrai, non, non. Un roi de traduction, je crois. C'est ça, Laure. Où êtes-vous incapable de faire l'amour ? Quel est l'endroit où vous seriez incapable de faire l'amour ? Malgré un mec formidable, une envie irrépressible. Plateau télé. Dans une voiture sur les Champs-Elysées. Ah ouais. Mais si c'est... Une fière de sang. Oui, tout va bien, d'accord. Est-ce que vous préférez draguer ou vous faire draguer ? Me faire draguer. Vous faire draguer. Est-ce que vous préférez embrasser ou vous faire embrasser ? Me faire embrasser. Dans la troisième, elle est territoire. Vas-y. Non. Est-ce que vous préférez caresser ou vous faire caresser ? Ça va. Me faire caresser. Elle est salée, hein. Me faire caresser, non ? C'est Bafi qui répond pour moi. Bafi, joker, Bafi. Joker, c'est Bafi. Attendez, si vous prenez un joker, vous connaissez le jeu. Si vous prenez un joker, Bafi répond ce qu'il veut. Alors, est-ce que vous préférez, Kessin Orban, caresser ou vous faire caresser ? Je préfère me faire caresser sur un canapé chez un éditeur. Voilà. Voilà ma réponse. Et c'est comme ça que je signe tous mes contrats. Merci. Ça, c'est le risque, hein. Ah oui. Il ne faut pas prendre le joker, ici. Mais ça marche, vous croyez ? Je répondais profondément. Est-ce que vous préférez larguer ou vous faire larguer ? Ça, c'est... Larguer quand même, oui. Oui, larguer quand même, oui. Alors, quand vous faites l'amour avec... C'est un jeu, hein, c'est pas du tout... C'est pas des situations réelles, hein. C'est un jeu de rôle, c'est un jeu de l'esprit, bien entendu. Quand vous faites l'amour, est-ce qu'il vous arrive de vous mettre dans la tête de votre partenaire ? Dans les romans uniquement. Dans les romans uniquement. En fait, oui, c'est ça. Je pense que vous êtes très prude, en fait, moi. Très. Vous avez raison. Si vous avez quitté votre père pour votre premier mari, votre premier mari pour le deuxième... J'ai toujours été mariée. Oui, en fait, vous êtes très prude, mais vous donnez, excusez-moi de ma faute, vous donnez une image de libertine absolue. C'est vrai ? C'est vrai ? Tout le mal est dans les romans. Dans la vie, je suis une sainte. Mais alors pourquoi ? C'est du marketing ou c'est vraiment ce que vous avez envie d'écrire ? Non, c'est pas du marketing, c'est des foules. Ben voilà. Tout ce qu'elle ne fait pas dans la vie, elle le fait dans ses romans. Voilà. Posé pour courber, par exemple, c'est dans le roman. Je pose mieux pour courber, oui. Est-ce que vous conservez un fantasme inavouable ? Écoutez, je les réalise tous dans mes livres. Ah oui, mais dans la vie, non. Dans la vie, mais ça marche très bien comme ça. Ma vie et les romans, les romans, sûrement que sans les romans, je serais sûrement déchaînée. Ah ! Ah ! Enfin, un aveu ! Enfin, un aveu ! Il y a de la coche. Il faut que vous mettez à écrire, Aurélie, ce sera plus simple pour vous. C'est ce qu'elle était en train de penser. Ah, c'est ce qu'elle était en train de penser. Alors, Aurélie se disait dans le fond. C'est très sage. Aurélie, elle n'a pas besoin d'écrire pour faire le grand écart. Elle s'ébrouille très bien. À quoi reconnaissez-vous la passion qui s'éteint ? La passion qui s'éteint... La passion, c'est les baisers. Ah, les petits baisers ? Non, les vrais baisers. Les vrais baisers avec la langue et tout. Arrête, tu vas trop loin. Oui, je sais. J'ai un début d'érection. Non, mais sérieusement, quand les petits baisers, c'est... Voilà, quand les petits baisers, c'est fini. Il n'y a pas de petits baisers, c'est très ennuyeux. Les petits baisers, les grands baisers. Les grands baisers. Quand il n'y a plus de grands baisers avec la langue, c'est fini. Oui. Bien, vous restez avec nous. Oui, ça va. Non, mais à Bitbol, à Bitbol, à Bitbol, de toute façon... C'est plus allé, maintenant, objectivement. À Bitbol, de toute façon, il ne veut plus que vous partiez, toutes les deux, là. Donc, il est détendu, maintenant, à Bitbol. Ah, oui, il est bien, là. Il va être bien, maintenant. Oui, mais maintenant que je me suis vu en photo, là, ça sentait mieux. Bien. Mais avant, c'était le moniteur qui me manquait, là. Alors, mon invité suivant était champion olympique à Atlanta en 1996. À Sydney, il a terminé au pied du podium. Pourtant, tout le monde parle de lui. Voici Jamel Mouras. Comment ça va, Jamel ? Bien. Et vous ? Bon. Alors, Jamel Mouras, médaille d'or à Atlanta, on l'a dit. Retour triomphal en France après Atlanta. Vous êtes un peu, à l'époque, le symbole zidanesque de l'intégration. On dit, regardez, vous avez vu, la France, c'est formidable. Il n'y a que des beurres qui gagnent au foot et qui gagnent au judo. Et puis, en 1997, vous êtes contrôlé positif à la Nandrolone et suspendu un an. Mais le doute subsiste, malgré tout, parce que d'abord, vous niez. Et le doute subsiste. Alors, il y a plusieurs hypothèses qui sont échafaudées à ce moment-là. Est-ce que vous secrétez naturellement de la Nandrolone ? Parce qu'il faut savoir quand même que tout ça, c'est des mesures sur 5 millionièmes de grammes. Deuxième hypothèse, la fiabilité des mesures. Parce que c'est vrai qu'en 5 millionièmes de grammes, ce n'est pas toutes les balances qui peuvent le mesurer. Et puis, la deuxième solution, c'est le produit. Vous auriez pris un produit non interdit, qui aurait les mêmes effets dans les contrôles que la Nandrolone. Enfin bon, en tous les cas, on n'a jamais su. C'est ce qu'ils m'ont proposé de dire. C'est ce qu'ils vous ont proposé de dire. Oui, et que j'ai refusé. Mais bon, j'aimerais bien avoir les mêmes juges qu'a eu Virenc. Oui. Parce que ça faisait deux ans qu'il disait qu'il était innocent. Oui. Et il a balancé en disant qu'il l'avait pris. Moi, si j'ai ces juges, comme ils ont l'air très compétents. Oui. Donc moi, je veux bien avoir ces juges-là pour qu'ils me jugent. Et moi, je signe un papier aujourd'hui que si demain, je dis que j'ai pris, s'ils arrivent à trouver quelque chose, je me signe pour faire 15 ans de prison. Ah oui. Tiens, vous vous dites que Virenc, ça fait plusieurs années qu'il nie. Bon, un jour, il avoue, il va prendre six mois. Vous vous dites, moi, j'ai toujours... J'ai pris deux ans dans un enferme. Voilà. Donc 16 mois sans compétition, déjà. Oui. Donc vous êtes prêt à prendre 15 ans si on trouve que c'est vrai. Je me suis retrouvé à aller en Colombie, un peu de partout, pour aller passer devant les jurés. Et j'ai perdu pas mal d'argent. Mais c'est pas grave, ça c'est mon chemin dans la vérité. J'essaye de prouver. Mais j'aimerais bien avoir ce juré. J'appelle ce juré. Venez chercher la vérité, vous allez savoir que j'ai rien fait. Et vous dites, si je suis coupable, je suis prêt à prendre 15 ans. 15 ans. Et tous les biens que j'ai, je vous le donne. Oui. Et je signe devant vous. Pas de problème. Alors oui, donc en 99, vous êtes suspendu par la Fédération Internationale, donc 15 mois loin des tatamis. Vous retournez, vous revenez dans le judo avec des résultats un peu en dents de scie. Et à Sydney, vous partez à Sydney. Bon. Alors, vous étiez dans quel état d'esprit ? Parce que moi, j'ai lu une déclaration que vous avez faite. Je crois que c'est dans l'équipe. Vous dites, en parlant de Sydney, je ne suis pas venu défendre un titre olympique. C'est pas comme le championnat du monde ou la boxe. Les Jules, on les fait une fois dans sa vie. Puis moi, j'ai gagné le titre et c'est pour toujours. C'est dans l'équipe du 19 septembre. C'est-à-dire que vous, en fait, est-ce qu'on ne peut pas vous reprocher, finalement, d'être allé à Sydney en disant, moi, j'ai été champion olympique une fois, c'est formidable. Après tout, maintenant, c'est du bonus, quoi. Parce que de toute façon, j'ai été champion olympique. Est-ce que vous n'êtes pas parti à Sydney en vous disant que le vrai combat, c'était celui d'Atlanta et que Sydney, c'était du bonus, mais ce n'était pas fondamental pour vous ? Non, parce que si c'est ça, j'arrête. Si je suis plus motivé. Ouais. Je crois qu'en plus, avec ce qui s'est passé, j'avais une autre motivation. Donc, j'avais envie de gagner. Mais bon, il y avait des... Comme j'ai eu pas mal de problèmes et puis comme j'ai eu des problèmes avec l'arbitrage depuis deux ans. Vous dites avoir été meilleur à Sydney qu'Atlanta. Et pourtant, vous avez perdu. J'étais meilleur, c'est-à-dire que les combats que j'ai faits là-bas, qui étaient un peu moins durs à Atlanta, que j'ai gagné de justesse. Alors que là, les combats, j'ai commencé par un premier combat qui aurait pu être une finale déjà, contre Arendt, le Landais, et que l'arbitrage était contre moi. Et j'ai gagné quand même par Ipont. C'est-à-dire Ipont, c'est arrêt du combat. Et les trois premiers combats, je les ai gagnés par Ipont. J'avais un tirage très très... Dans mon quart de finale, c'était le quart de finale le plus dur. Et je suis arrivé en demi-finale contre le Japonais. Parce que toi, tu dis que tu méritais de monter sur le podium. C'est-à-dire qu'en demi-finale, si je gagne, je suis en finale déjà. Oui. Donc voilà, je prends le Coréen du Nord en finale que j'ai battu au tournoi de Paris. Alors voilà, maintenant, on est au cœur du problème. Donc, vous dites, et c'est important parce que... Il n'y a pas moi qui dit. Oui, c'est ça, vous n'êtes pas le seul à le dire. Vous dites depuis... C'est la faute des arbitres, si je n'ai pas été sur le podium à Sydney. Depuis la Nandrolone, je ne suis plus jugé comme les autres. Et là, j'ai relevé un certain nombre d'avis de gens importants qui disent la même chose que vous. Donc là, ça pose vraiment problème et ça mérite qu'on s'y intéresse. Il y a Jean-Luc Rouget, qui est directeur de la FEDE, qui dit... Ça ne mérite pas, c'est une sanction contre Bourras. Fabien Canuc, qui est directeur technique nationale, qui dit... On ne veut pas qu'il gagne. Donc les mecs, ce n'est pas n'importe qui. Il y a Michel Vial, qui est chef de la mission française au JO de Sydney, qui dit... C'est malhonnête. Il a payé et on veut quand même continuer à le pousser dehors. Voilà quoi. Donc, il y a quand même un certain nombre de gens... Ce que je leur ai dit après, vous savez, j'ai regardé les arbitres. Ils baissaient un peu tous la tête. Je leur ai dit, écoutez, maintenant, si c'est ça que vous voulez, je vais arrêter. Ouais. Voilà. Donc vous, aujourd'hui, non seulement vous, mais encore, si vous vous le disiez, on pourrait dire, il est parano, il n'a pas gagné, il cherche des excuses. Mais il se trouve quand même que les sommités du judo dans ce pays, les sommités officielles, disent, en fait, c'est vrai. Djamal Bourras n'est pas jugé comme il devrait être jugé. C'est-à-dire, on veut le virer, quoi. Déjà, au championnat d'Europe, 3-4 mois avant, je me suis fait voler contre le bilorus. Les arbitres ont reconnu. Donc ils sont venus, on dit, excusez-moi. On s'excuse. Je veux dire, ma compète, elle est finie, quoi. Même maintenant, s'ils s'excusent, ils ne vont pas refaire les juillots pour moi. Non, tu t'es fait couler par un biélorusse. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Le fait que vous revendiquiez votre islamisme, est-ce que vous ne pensez pas que ça peut aussi jouer contre vous ? Qu'est-ce que ça veut dire, islamisme ? Non, mais vous êtes musulman, vous le revendiquez. Moi, je suis catholique, je le revendique. Ça m'a joué des tours. Vous savez, les gros titres médiactiques français, lorsque je vois ça, quand on parle d'islamisme, c'est un peu avec l'intégrisme. Lorsqu'on est de confession musulmane, lorsqu'on est français de confession musulmane, et qu'on dédie sa médaille d'or parce qu'il y a eu des injustices cette année-là envers les musulmans, et donc j'ai été touché. Quand je vois qu'il y avait des oppresseurs et des opprimés et qu'il n'y avait pas de justice et qu'ils se faisaient massacrer parce qu'il n'y avait ni de pétrole à gagner, ni rien du tout, c'est normal que je dédie mes médailles d'or un peu à eux. J'ai eu une pensée à eux, vous savez. Et je ne le regrette pas du tout. Si c'était à refaire, je l'aurais refait. Alors, j'ai reçu beaucoup d'emails, la suite de l'intervention dans l'émission, de Michel Boujna. C'est que Michel Boujna a été invité ici pour parler de son spectacle. Il est arrivé un peu cassé, il y avait une panne d'électricité, il s'est assis là, il nous a parlé de son spectacle. Et ce n'était pas du tout prévu que Michel Boujna s'exprime sur le problème du Moyen-Orient, sur le conflit israélo-arabe. Il a dit sa position à lui dans l'émission et j'ai reçu beaucoup, beaucoup d'emails me disant si la France veut montrer la véritable neutralité française dans le conflit du Moyen-Orient, il faut que vous invitiez la semaine prochaine quelqu'un qui est musulman. Alors, je profite de votre présence ici, Djamal Bouaz, pour vous demander, je ne sais pas si vous avez vu l'intervention de Boujna, mais pour ceux qui ne l'ont pas vue, on va la regarder. Magneto, Serge ! Quand je vois des enfants en première ligne avec derrière eux des Palestiniens armés et devant eux des Israéliens armés, et que je vois des enfants au milieu avec les pierres, je dis, qui sont les parents de ces enfants qui ont 9, 10 ans pour qu'il les laisse sortir ? Comment un père peut laisser son fils de 9 ou 10 ans sortir pour jeter des pierres alors qu'il sait ce qu'il risque ? Le soldat qui est en face, il a 18 ans. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse ? Vous croyez qu'il ne va pas porter toute sa vie la mort de l'enfant ? Vous croyez que toute sa vie il ne va pas le regretter ? C'est trop simple. Ce qui se passe en France aujourd'hui et la désinformation qu'il y a eu est extraordinaire. Allez-y, informez-nous. Il n'y a pas longtemps, il y a eu 3 Israéliens qui ont été lynchés. Lynchés, ça veut dire, ce n'est pas je me bats avec toi et je te tue. Ça veut dire je te prends, je t'attache et je te pends. Ce n'est pas la même chose. Ce que je ressens aujourd'hui par rapport à ce qui se passe en France, sur les synagogues qui ont été brûlées, sur toute la résurgence de cette violence qui vient en France, je pense que la presse et les médias ont une grande responsabilité. Vous avez un pouvoir, un pouvoir qui est dangereux, qu'il faut manipuler avec beaucoup de délicatesse et beaucoup d'intelligence. Je crois qu'il y a eu une légitimité. Il y a quelque chose qui a légitimé cette violence chez les jeunes ici en France, qui est illogique, qui est folle. Il y a beaucoup de victimes dans cette histoire. Chez les Palestiniens et chez les Israéliens, il ne faut pas l'oublier. Quand j'ai vu un Palestinien à la télé il y a deux jours, qui a perdu un fils, ça me fait de la peine de voir un homme perdre son fils. Vous croyez-moi, j'ai un enfant, je sais ce que c'est. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit j'en ai encore quatre à sacrifier. J'en ai encore quatre. Il n'a pas dit je vais aller me battre moi. Il a dit j'en ai encore quatre à sacrifier. Voilà, c'était donc Michel Bougenat dans la dernière émission de Tout le monde en parle. Donc comme je l'ai dit, il venait pour parler de son spectacle. À un moment, la conversation est venue là-dessus. Et effectivement, beaucoup de gens m'ont dit pourquoi on ne donne pas la parole à ceux qui sont en face. Ben voilà, vous pouvez vous exprimer. Jamel Bourras, je crois que le point le plus important du discours de Michel Bougenat, c'est de dire que ce n'est pas bien d'envoyer des enfants. Parce qu'effectivement, c'est joué à travers la télévision, à travers les médias. C'est joué sur la sensibilité des gens. Mais je pense qu'il y a un peu pas mal d'ignorance de sa part. Premièrement. Et déjà, j'aimerais enlever des amalgames quand il parle de médias. Déjà, on va voir tout de suite sur le point aujourd'hui, de cette semaine. Qu'est-ce que veut dire pour moi ? Je ne comprends pas. Moi, je suis un peu bête. Donc, les juifs français, les arabes. C'est-à-dire que moi, je suis quoi ? Arabe ou je suis français ? Pourtant, je combats pour la France, j'ai mon passeport. Donc, il y a beaucoup de français. En plus, il faut savoir que quand on dit antisémite, les arabes sont des sémites aussi. Ils sont plus antisionistes qu'antisémites, vous voulez dire. Voilà, tout à fait. Donc, déjà, il y a beaucoup de choses qui sont différentes. On n'arrête pas de faire d'amalgame entre les arabes, les musulmans. Il y a des arabes qui sont chrétiens, il y a des arabes qui sont athées, il y a des arabes qui sont etc. Donc, ça, c'est une chose très importante. Ensuite, je vais répondre un peu, je vais essayer de répondre un peu à Boujna. Je crois qu'il a eu des problèmes un peu avec son spectacle parce qu'il a dit autre chose. Déjà, il y a deux semaines sur le JDD, j'étais surpris un peu. J'ai dit, c'est super ce qu'il a dit. Il disait que Sharon, c'était un enfoiré, presque, etc. Et deux semaines après, il change de discours. Sachant que Sharon, c'est vraiment un enfoiré. Il ne faut pas oublier les massacres qu'il a fait au Liban. Sabra et Shatila. Sabra et Shatila avec 1500 morts, etc. Bon, en plus, ce qu'il faut, le problème là-bas en Israël, c'est qu'il y a des résolutions par l'ONU qui ont été faites. La résolution de 67, je crois, qui est la de 242. Ils sont dans des territoires occupés. Ils devraient partir. C'est l'ONU qui a décidé ça. Ils ne partent pas. Ensuite, quand ils parlent des enfants, de quels enfants ils parlent ? De quels enfants ils parlent ? Des enfants nés ici ? Des enfants qui sont envoyés devant les chars. Non, mais des enfants nés ici, avec leur chocolat, leur pain, le croissant, etc. La Nintendo, etc. Ou des gens qui sont nés dans la guerre, qu'on vit leur père mourir. Ils n'ont même plus de père pour leur dire, « reste ici ». Ils n'ont plus de mère. Ils ne mangent pas. C'est une catastrophe. Il faut aller voir. Moi, je le prends en mots. Aujourd'hui, je suis là. Pareil. Je ne suis pas là à faire le justicier de la Terre, mais il y a des choses qui me révoltent. Donc, moi, je le prends en mots. Moi, Aboujna, on va prendre une caméra. Et demain, je pars avec lui là-bas. Et on va filmer comment vit Israël, comment est Israël, et on va filmer comment vivent les Palestiniens. Et je crois que cette vérité va faire beaucoup de mal. Parce que je vous assure que ces gens souffrent. Vous croyez qu'ils ne seraient pas mieux à notre place en train de jouer, en train de sortir avec des petites filles, en train de s'amuser comme tout le monde. Non ? Ils sont en train de... Et quand on me dit, mais l'enfant... Oui, mais l'enfant... Vous croyez que le jeune, quand il dit les massacres, les trois soldats qui ont été massacrés ? Mais c'est des soldats. Et quand on me dit, ils se sont trompés de terrain, en tant que guerre, tu vas te tromper de terrain, tu te retrouves chez les Palestiniens ? Mais ça, il faut la raconter, vous savez, à tes enfants ou à des jeunes, mais pas tout le monde quand même. Il ne faut pas nous prendre pour des cons. Vous savez, Israël, il n'y a pas que des Juifs là-bas, il y a des Arabes, il y a beaucoup de... Il est quoi exactement ? Il est Tunisien ? Il est Français ? Il est Israël ? Je ne sais pas, moi. Il faudrait qu'il m'explique un peu. Une personne comme Enrico Macias, qui a chanté une chanson sur le... Malheur à celui qui touche un enfant. Malheur à celui qui touche un enfant. Elle veut bien dire ce que ça veut dire, qu'il soit noir ou blanc, etc. Et quand tu le vois défiler sur les Champs-Elysées, avec des drapeaux, je ne sais pas si c'était lui ou pas, mais avec des drapeaux, on est des sionistes, on est fiers, etc. Et tu le vois après dire, mais alors, c'était quoi ? C'était un business ? Et moi, je l'ai vu, j'étais avec lui, comme j'ai une double culture, j'ai été invité par le président Bouteflika. Et je l'ai vu en train de pleurer, il ne pourra pas le nier, ça. Je l'ai vu en train de pleurer devant Bouteflika, en train de lui dire, mon pays, l'Algérie, je suis fier. Je suis fier, je veux rentrer là-bas, etc. Il a fait une chanson. Ça, c'est Enrico Macias. Enrico Macias. Je me dis, mais attends, dans ma tête, je me dis, mais attends, mais c'est quoi ce jeu-là ? Ils sont quoi ? C'est quoi comme citoyens ? Ils sont algériens ? Ils sont français ? Ils sont israéliens ? C'est quoi le truc ? À un moment donné, je crois qu'on est tous pour la paix. Moi, je suis le premier à être pour la paix, pour l'amour, pour tous ces mots-là qui nous entourent, pour lesquels on a envie de vibrer. Moi, je suis un des premiers. Moi, je suis contre les gens qui brûlent les synagogues. Mais déjà, il faut être sûr que ce soit des Français d'origine maghrébine, etc., avant de dénoncer quoi que ce soit. Quelle est votre position, William Abitbol, là-dessus ? Moi, on en parlait tout à l'heure. Moi, je crois que... Émigrer, pour parler des Français d'origine arabe, enfin, qui sont musulmans, mais qui sont français, ou des juifs français, pour moi, émigrer, c'est pas changer de pays. C'est changer d'histoire. L'idée, quand même, de quand on est français, juif français, arabe français, on est français. Moi, je me souviens d'avoir inauguré la mosquée de Lyon avec Charles Pasqua quand il était mis à l'intérieur. Je vais un petit peu participer à la rédaction du discours qui a l'inauguration de la mosquée de Lyon en 1994. Je m'en souviens bien. Et c'était ça, l'idée. C'était le même sang versé pour la même patrie. Au fond, il a été par des gens d'origine très différente. Et au fond, c'est pour... Émigrer, c'est changer d'histoire. Si vous êtes français, vous êtes français, vous avez des origines. Vous pouvez être algériennes, qui peuvent être tunisiennes, qui peuvent être... En ce qui me concerne, j'en ai des croates, j'en ai des russes, j'en ai d'autres encore. Mais mon histoire, elle commence avec l'histoire de France. Il faut l'intégrer. Si on prend l'exemple de l'Irak, lorsque, en 1991, le 17 janvier, ils ont mis un ultimatum ce jour-là, ils ont dit, voilà, il y a une résolution, vous devez partir du Koweït. Non, on n'est pas d'accord. Le monde entier était contre eux. Ils ont bombardé. Et je vous explique un truc, si vous ne savez pas. Il y a 7000 enfants par mois qui morts encore. Là, ils sont en train de se faire bombarder encore. Et personne ne le sait. 7000 enfants par mois qui morts. Et je vais vous expliquer un autre sujet, si vous ne le savez pas. Ils vendent leurs organes pour manger. Ça, il y a des choses qu'on ne sait pas. Et ça fait 10 ans qu'on ne leur donne pas à manger. Ils n'ont même pas le droit d'avoir des crayons à papier parce qu'ils ont peur s'ils vont construire des armements chimiques, etc. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Ce que vous dites, Jamel Bouras, c'est lorsque l'Irak au Koweït ne respecte pas une décision de l'ONU, le monde entier se coalise pour faire respecter les décisions de l'ONU. Sur Israël, la Palestine, il y a une décision de l'ONU qui est la résolution 242. C'est le chiffre. Et vous dites que personne ne se coalise pour la faire respecter. Bien sûr, parce qu'Israël est protégé par le grand patron du monde. Et le grand patron du monde, c'est les États-Unis. Et subventionné par les États-Unis. William Abitbol ? Ça, c'est exact. Ça, c'est tout à fait exact. Et là où je trouve dans cette histoire encore qui est absurde, c'est que tout le monde au début de cette histoire, lorsque Sharon est allée sur l'esplanade, je ne sais pas ce qu'il allait faire ce jour-là, il allait faire peut-être sa prière, il était avec 100... Il était devenu avec 100... Supporteurs. Snipers. Ce ne sont pas des supporters, c'est des snipers. Enfin bref, il est venu, je ne sais pas ce qu'il allait faire. Les gens, tout le monde a dit, ils ont tort. Le seul État qui s'est abstenu, c'est quand même les Américains. Bien, je rappelle le titre de votre livre, Combat vers la lumière, que vous étiez venu à l'époque où c'était sorti. Bien. Mon invité suivant reprend au Théâtre de la Renaissance le rôle de Liz Taylor dans Une chatte sur un toit brûlant. Voici Christiana Reali. J'en profite au passage pour embrasser Christiana Reali. Bonsoir Christiana. Il y a quand même des jolies filles ce soir. Vous n'êtes pas venu pour rien. Un beatball, il n'en prend plus. Moi, je ne bouge plus. Ah oui, ça change du RPF. Sensiblement, oui. Oui. Non, mais il y a des jolies filles au RPF. Il y a des jolies filles au RPF avant. Bonsoir, ça va. Tu attrapes un peu là-bas ? Tu as chopé qui là-bas ? Je ne vais quand même pas te le dire. Bien, Christiana, ça s'est bien passé ce soir ? Vous arrivez du théâtre ? Ça s'est bien passé ? Très, très bien. Ça marche bien cette pièce ? Oui, ça marche très bien, oui. Alors depuis le 6 septembre, vous jouez une chatte sur un toit brûlant. C'est une thématique ce soir ? Hein ? Le bouquin d'Orban. C'est bien de faire des spéciales en main. Non, elle, c'est une pièce de... Tennessee Williams. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Voilà, c'est une pièce de Tennessee Williams. Avec George Wilson, avec Samuel Labarthe, mise en scène de Patrice Kerbra. Donc, Liz Taylor l'a joué dans le film de Brooks en 58. Et avant, Jeanne Moreau, d'ailleurs, l'avait joué, je crois, en 56. Oui. Avec Paul Gers. Et aujourd'hui, c'est vous qui êtes Maggie, Magie. Alors, vous voulez raconter l'histoire ou je la raconte ? Vous la racontez parce que... Elle est géniale. Vous avez travaillé toute la soirée, vous avez joué. Oui, voilà, exactement. Alors, c'est dans le sud des USA, c'est une plantation dans le sud des USA au bord du Mississippi. Il y a une réunion de famille. Le patriarche, c'est évidemment George Wilson, est mourant. Il a deux fils. Et on voit les deux fils et leur femme. Il y a un fils qui pense quel héritage ? Et l'autre, qui est joué par Samuel Labarde, qui s'appelle Brick, lui, il est alcoolique et il repousse sa femme, qui est vous. Vraiment, on a du mal à comprendre. Qui veut un enfant, c'est ça ? Oui. Difficile de succéder à... Je vais faire une vraie interview comme à la télévision, là, vous allez voir. C'est difficile de succéder à Jeanne Moreau et à Liz Taylor, dit l'animateur de télévision. Oui, bien sûr, parce que les gens, ils ont des références, évidemment, et en plus, quand on m'a proposé La chatte sur toi brûlant, tout le monde a dit « Ah, dis donc ! » C'est comme si je devais jouer Autant porte-le-vent et remplacer Scarlettoire. Donc, c'est vrai qu'au départ, on se dit un peu « Bon, qu'est-ce qu'on fait ? » Puis, finalement, c'est Patrice Kerbrad qui m'a vraiment persuadée parce qu'il avait une vision de la pièce qui n'était pas celle du film. Il trouvait qu'il y avait beaucoup de choses qui n'avaient pas été traitées dans le film à cause d'une Amérique, de ces années-là, parce que c'était un peu plus censuré à l'époque et tout ça. Et donc, il voulait traiter. Et donc, je me suis dit finalement j'avais envie, j'adore ce personnage, j'adorais, j'avais envie de travailler avec lui. Et puis après, quand il m'a dit qu'il y avait George Wilson, Annie Callan, Samuel Labarthe, je me suis dit oui. Pour vous, c'est très bon. Pour vous, c'est très bon cette pièce parce que vous vous montrez subitement moins lisse que par le passé. D'un seul coup, vous êtes passionné, vous avez fait tout le personnage d'une chatte sur Antoine Bolland. Moi, je dirais, sans que ce soit péjoratif, mais moi, Gianni, plus vivante, moins éterrée. Quoi, elle est morte à Gianni ? Elle est morte à Gianni ? Je m'inquiète. Non, non, c'est le rôle ou c'est vous ? C'est le rôle qui vous a changé ou c'est vous qui avez changé ? Non, l'année dernière, déjà, j'avais joué une pièce qui s'appelait « Dio pour violon seul » où je faisais une handicapée qui avait la sclérose et je n'étais pas du tout coiffée, maquillée, mis en valeur. Et c'est vrai que c'est surtout cette pièce-là au départ qui m'a fait changer en tant qu'actrice dans le sens que je voulais montrer autre chose parce que je jouais beaucoup de classiques. Et les classiques, c'est des jeunes premières. On me donnait les jeunes premières. Et c'est vrai qu'avec Dio, déjà, où elle est dépressive où vraiment elle va mal, j'avais envie de montrer autre chose que ce que je montrais d'habitude. Et avec « La chatte sur un toit brûlant », c'était encore autre chose puisque c'était un rôle plus de femmes. Pour votre carrière, c'est très bien. Merci. J'espère. Vous êtes sud-américaine. Alors, Christiana Raleigh est né au Brésil, à São Paulo. Quand vous avez 8 ans et demi, votre famille, je raconte ça parce que vous avez rencontré le théâtre d'une façon assez étonnante, finalement. Parce qu'à 8 ans et demi, votre famille vient à Paris. Votre père était journaliste politique. Il vient correspondant en France. et comme vous parlez mal le français, en tous les cas, pour vous parler mieux, votre mère vous est inscrit dans un cours de théâtre. C'est comme ça que vous avez été liée au théâtre. En fait, on ne parlait pas du tout. Personne ne parlait le français quand on est venus. Quand vous étiez petite, on ne parlait pas français. Non, pas du tout. Mais on sait bien. Pas du tout. Il y a que ma mère qui savait quelques petits mots comme ça. Vous n'avez pas d'accent, c'est vrai. Sans faire l'amour. Nous, on connaît des Brésiliennes. 50 la pipe, tout vient. C'est comme ça. C'est l'amour dans les fesses. Non, non, c'est vrai que les Brésiliennes qu'on connaît, nous, ne sont pas du tout comme vous. Oui, mais des fois, ce n'est pas des Brésiliennes qui prennent l'accent de Brésilienne aussi. D'accord. C'est des Portugaises. Non, on nous aurait trahis. Ça, à notre insu. Oui, non, vous... Donc, au départ, c'est ça. Au départ, vous allez prendre des cours de théâtre pour mieux parler. Au fait, on est quatre filles, elle ne savait pas trop à quoi en faire le mercredi, le samedi. Elle s'est dit, il faut les... Et comme on prenait des cours de danse, tout ça, elle a dit, voilà, j'ai trouvé un cours de théâtre amateur qui corrige les accents, qui font lire des textes. On travaille... Enfin, on apprend des textes du répertoire et tout ça. Et comme elle est très littéraire, elle nous a mis là-dedans, au départ, et puis, voilà. Puis, on a adoré. Et moi, surtout... Alors, après, vous allez faire un petit tour à la fac, c'est normal, pour faire plaisir à vos parents. Ça vous ennuie énormément. Oui. Cette histoire de fac. Vous faites la figuration. Et un jour, évidemment. Un jour. Vous allez au cours Florent, et là, évidemment. Qui aurait résisté ? Qui aurait résisté ? Je tombe sur Jean Gabin, et là. Énorme. Grande histoire d'amour. Grande histoire d'amour. Et puis, après, Ventura. Voilà, vous tombez dans la classe de Francis Huster. Pour ça, il faut dire que n'importe qui aurait succombé. Mais, en fait, vous aviez quel âge, vous, à l'époque ? 11 ans. Non. 15 ans, 17 ans. Oui, pas vieille, hein. 17 ans. Et lui ? Non, je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Il y avait combien de différences ? On va faire le calcul. On a, je crois, 17 ans de différence. 17 ans de différence. Vous savez, c'est comme moi qui m'a fait ça. C'est beaucoup de 17 ans. Et alors, vous dites que j'ai mis beaucoup de temps avant de le tutoyer. Oui. C'est-à-dire qu'au début, vous étiez fascinés par lui, vous ne disiez même pas le... C'était mon prof. Oui, c'est ça. Je le voyais comme tout le monde. Oui, c'est ça, l'histoire. Parce que maintenant, on vous voit ensemble un enfant de ça, elle a été snob. Pourquoi ? Parce que je vous l'ai dit à vous. Attendez, Orban. Je suis snob. C'était Orban, ça. Je suis snob. Il ne fallait pas la ramener, Christine. Oh là là. Bien. Et vous dites, Christiane Rally, si quelqu'un m'avait dit que nous allions tomber amoureux l'un de l'autre, je lui aurais rionné. Donc, au départ... Je n'ai pas dit ça. Je dis que quand je me suis inscrite au cours de florent et que j'ai eu la classe libre pour aller dans la classe de cours de Francis, c'est vrai que je n'y allais pas en pensant que j'allais... C'est ça, c'est très important. Voilà, c'est ça. C'est très important. Si vous n'avez pas flèche, vous l'avez trouvé bien et tout, mais comme prof, mais amoureusement, il ne s'est rien passé. Non. C'est quand il l'a étouffé à l'oral que là, il y a eu un truc qui s'est passé. Vous l'avez séduit, vous dites, le jour où j'ai arrêté d'être d'accord avec lui, mais il a fallu du temps. Il était le maître et moi l'élève. Mais n'importe quoi. Vous ne lisez que des journaux. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit qu'il était mon prof quand j'étais en cours, mais une fois, dans une relation privée... Quand je disais le maître, il n'y avait pas de relation, je ne pensais pas du tout. Vous me prêtez des pensées que je n'ai pas. Non, non, non. Non, mais j'ai dit que j'étais fascinée parce qu'il était en tant que prof et ce qu'il racontait, ce qu'il expliquait quand il parlait du métier, par les spectacles qui montaient, tout ça. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à travailler avec lui et qu'on connaît une personne, même sans être amoureuse, on... Enfin, bref, quoi. Non, mais... Vous voyez ce que je veux dire ? Non, mais je vais vous dire, moi. Non, mais c'est vrai que j'étais intimidée, voilà, au départ, parce que je suis intimidée de naissance par des gens. Après, quand je me lâche, je suis beaucoup moins intimidée. C'est ça que je voulais dire. Voilà, vous êtes arrivée toute gentille, toute petite en sortant du spectacle. Là, si tu veux, il faut faire gaffe à ce qu'on dit. Non, en fait, Francis vous a tout appris, mais effectivement, et là, on en arrive au problème, et c'est ce que j'essayais de vous dire en commençant, c'est que les gens, à force de vous imaginer comme la femme de Francis Huster, ne voient pas vos progrès. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais... Je suis gentil. Mais je ne suis pas gentil du tout, c'est la vérité. Parce que j'ai vu l'année dernière la pièce aux variétés, la chatte, c'est pareil, c'est-à-dire que vous êtes, en fait, vous progressez. Il est con. Catherine, on peut me l'enlever. La semaine prochaine. Oui, mais je vous comprends. Non, non, il ne sera pas là la semaine prochaine, je ne peux plus, Catherine. Non, mais c'est vrai, on ne voit pas votre... C'est vrai. Non, mais c'est vrai que... Votre travail, vos progrès sont occultés par la présence de Francis Huster. Oui, mais ce n'est pas dû à moi et à Francis, c'est dû, à mon avis, à tous les couples qui font le même métier, dont un est plus connu... Là où qu'on va l'usier, c'est le même problème. Tu vois, Aurélie ? Non, mais ça, c'est... Non, mais c'est vrai. Mais Aurélie, c'était ça, son problème. Elle nous en a parlé tout à l'heure, pendant que vous jouiez, sur scène. Elle ne veut plus de danseurs. Maintenant, elle cherche dans la télévision, dans la... Dans les comiques. Dans les comiques. Les judokas. Les souverainistes. Mais c'est fini, voilà, les danseurs, c'est fini pour... Non, mais c'est vrai que vous avez toujours un peu l'image, l'anana, un peu comme ça, sophistiquée. Sans faire exprès, ma fiche... C'est un lapsus. C'est un lapsus. Gestuel. Sans faire exprès, l'affiche est tombée sur un sampler qui dit je t'aime. Oh, dis donc, Huster, regarde la télé, il s'ouvre les veines. Huster, il va me mettre en prince, tu veux. Non, mais c'est vrai, voilà, on a compris. Voilà, vous êtes... Voilà. C'est pas facile d'être la femme de Francis Huster. Mais non. C'est pas facile d'être la femme de. Oui. Parce que tout le monde croit que vous êtes pistonnée. Oui, et puis on voit pas, on dit, ah, qui c'est qui joue... C'est sa femme. Ah, bon. Ouais. Bah, c'est pareil partout, hein. Bah, c'est comme Orban avec Christine, hein. Mais c'est pas la femme de Francis Huster, Orban. Je suis largué, totalement. Alors, est-ce que vous changeriez de mari pour éviter ce problème ? Ah, jamais. Contre deux maris. Et je l'ai dit, ça. Ouais, vous voulez plus changer de mari ? Je veux pas changer de mari, non. Vous préférez qu'on dise toute votre vie que vous êtes pas très, très bonne et que vous êtes là parce que vous êtes la femme d'Uster plutôt que de quitter Uster. Oui. Si on te donne un Michel Roux et un Jacques Balutin, quand même. Quand même deux. Contre Francis Huster, non. Pourtant, vous avez déclaré j'étais amoureuse toute ma vie. Vous êtes une grande amoureuse, en fait. Ça aussi, on sait pas. J'étais amoureuse toute ma vie. La première fois, c'était à 8 ou 9 ans. Et vous dites, alors ça, c'est terrible. Je n'ai jamais eu de jeune affectif. Oui, je suis toujours amoureuse. Depuis que vous êtes toute petite. Je passe d'un amour à l'autre, comme ça. Ah oui, comme ça. Oui. C'est bien. Ça laisse rêver, ça. Vous entendez Aurélie, tout ça ? Oui. Parce qu'Aurélie, elle note. Elle est en apprentissage. Elle est en apprentissage de la vie. Donc, elle apprend tout ça. Elle écoute beaucoup Christine Orban, vous, tout ça. Bien. Alors, chaque année, vous allez au Brésil quand même. Oui. Il n'est pas jaloux, Uster, quand vous partez au Brésil ? Ben non, parce qu'il est venu. Parce que moi, je ne laisserai pas ma femme partir au Brésil avec des copines. Mais il est venu. Je pars pas seulement avec mes copines. Je pars avec ma famille. Je pars avec ma fille. Je vais voir mes grands-mères. Oui, c'est d'accord. Mes copains. Et puis, il est parti avec moi. Il me connaît. Il ne vient pas tout le temps. Non. Parce que quand on va au Brésil, on voit les mecs, ils sont quand même... Ouais. Il n'est pas jaloux, non ? Sérieux ? Non. C'est bizarre. Non, non. Il ne l'a pas souvent. Il vous laisse partir comme ça en banc, vous ? Pas beaucoup. Pas beaucoup, hein. On va faire une interview croyance pour une bonne raison. Si vous avez toujours vos gris-gris, là, votre... Vous l'avez, là ? Non, je l'ai dans mon sac, là. Ouais. Il est où ton sac ? Tu y vas ? Non, c'est une emblème, c'est un emblème d'esclave, un point comme ça, en ébène, un esclave... C'est un point comme ça. Voilà. D'esclave... Qui est le porte-bonheur brésilien. D'esclave brésilien. Tous les oisiliens ont ça. Et puis aussi dans les barriques... Non, je confonds. Et puis... Et puis un ruban rouge qui est caché dans votre robe ou dans le décor, vous l'avez, là ? Dans le soutien-gorge. Il est dans le décor. Et un dans mon sac. Et un dans le sac. Il vous n'arrivera rien, à vous, hein ? Non. Il n'y en a pas dans le soutien-gorge ? Non. Pas là, non. Au théâtre ? Au théâtre, quand je me déshabille, je suis obligée de le mettre quelque chose. Ouais. On va faire une interview croyance. Vous savez qu'il ne faut pas bouger pendant le jingle. Allez, révoltez-vous ! On est encore très peu, hein ? Mais le mouvement va grandir. Il y en a un qui bouge pendant le jingle. Ça ne marche pas, ton truc. La révolution est en marche. Rien ne pourra l'arrêter. Bien. Donc, on va faire une interview croyance. Est-ce que vous croyez en Dieu ? Oui. Est-ce que vous croyez à l'efficacité des crèmes anti-rides ? Certaines. Ouais. En tout cas, vous êtes bien. Vous avez mincé. Vraiment, ça vous va très bien. Non, mais c'est vrai. Non, mais attendez. La dernière fois qu'il m'a vu, j'étais en train de parler. Non, mais c'est parlé aux femmes. Oh là là là. Non, c'est pas ça. Mais non. Attendez. Je m'explique. Je m'explique. Christiana. Christiana était enceinte d'Elisa. Évidemment, bon, on a grossi un peu. Tu sais vraiment parler aux femmes. Oh, qu'est-ce que t'as perdu ? Oh là là. Oh, le gros cul de ta mère. Comment t'as bien ? Le pire, c'est que c'est pas la première fois qu'il me le dit. En plus, tu peux pas me voir sans me dire. Non, mais parce que je vous trompe. C'est une façon de vous dire que vous êtes jolie. C'est gentil. Non, c'est vrai. C'est sa façon à lui de faire des compliments à un enfant. Je suis un peu balourd, mais bon. Bon, donc, vous croyez à l'efficacité des crèmes anti-rides. Bon, est-ce que vous croyez ? Alors, c'est l'interview croyance. Est-ce que vous croyez à la fidélité de Francis Huster ? Oui, mais je ne veux pas savoir. Ah oui ? S'il est fidèle ? Oui. Tu veux pas le savoir, je comprends rien. Il faut y aller. Il faut y aller à l'intérêt quand même. Oui, vous fouillez pas ses poches pour vous écouter pas son portable avec le code d'accès. Vous faites pas tout ça ? Non, j'ai fait des trucs, mais pas ça. Vous avez fait des trucs quand même. Oui, mais je suis beaucoup plus maligne que ça. Ah oui ? Ah les gonzesses. Bon, est-ce que vous croyez aux anges ? Est-ce que vous croyez aux anges ? Oui. Et crois à tout au Brésil. Moi, je crois à tout, oui. Oui, au Brésil, c'est Sainte-Rita, c'est un machin toute la journée. Oui, oui, oui. Il y a Minja. Est-ce que vous croyez toujours à l'interview croyance ? Est-ce que vous croyez au succès de la pièce d'Isabelle Adjani ? Oui. J'adore cette actrice. Oui. Et je la trouve magnifique. Je trouve que, pour moi, pour moi, sans vouloir mettre mal les autres actrices, c'est une des rares actrices avec une aura encore plus grande, enfin, un charisme encore plus grande que son talent, tellement c'est... Oui, une image, une aura. C'est extraordinaire. Il paraît qu'elle est malade. Ah bon ? Il y a des gens qui l'ont vu tousser pendant la pièce. Mais justement, il paraît qu'elle ne tousse pas dans la dame au camélia. Il paraît que c'est très choquant de voir une dame au camélia qui ne tousse pas, justement. Est-ce que vous croyez aux extraterrestres ? Non, pas trop. Non. Est-ce que vous croyez que Patrick Fiori peut se remettre de son histoire d'amour avec Lara Fabian ? Oui. Habitbol connaît la réponse, mais il ne veut pas répondre du bon espèce de réponse. Il n'arrête pas de rigoler, lui. Mais qu'il y a des histoires d'amour. Waouh ! Il connaît tout, Habitbol. Est-ce que vous croyez au mauvais esprit ? Oui. Oui, il croit tout au Brésil. Tout, tout. Surtout au mauvais esprit, on croit beaucoup à ça. Alors justement, vous avez eu, finalement, après, vous dites, bon, Uster a commencé à s'intéresser à moi quand je n'étais plus d'accord avec lui, il y a eu un coup de foudre. Est-ce que vous croyez que le coup de foudre est possible plusieurs fois ? Parce que là, vous l'avez eu, le coup de foudre avec Uster. Ça peut arriver encore une fois, ça peut arriver encore dix fois dans votre vie. Oui, j'y crois. Oui. Je crois que le coup de foudre peut arriver plusieurs fois, bien sûr. Heureusement. Ah oui. C'est important. Comment il ferait Fiori ? Non, mais ça veut dire que vous êtes disponible. Oui. Alors, Je rappelle. Je rappelle que Christiana Réali, George Wilson et Samuel Labarthe sont sur scène pratiquement tous les soirs. Sauf le lundi. Sauf le lundi, au Tête de la Renaissance, dans une chatte sur un toit brûlant. Et ça marche bien. Et ça marche très bien. Et voilà. Et on est content pour vous parce qu'il y en a ras-le-bol, Uster, vraiment. Je vais laisser tomber ça rapidement. Alors, quelques e-mails avant la suite. Alors, c'est Mademoiselle Ali. Une fille, c'est Mademoiselle Ali, mais A2LY. Et une autre qui s'appelle Isa Segura, qui disent, Thierry, dans ton émission, il y a toujours des filles sublimes, et c'est vrai que ce soir, c'est le cas, on veut des beaux mecs. Les mecs sont moches. On veut des beaux mecs. Ça, c'est dur. On veut des beaux mecs. Non, mais c'est ce qu'elles disent. On veut des beaux mecs. Là, vous rigolez moins, maintenant. Et alors, maintenant, je vais vous dire, mon invité, mon invité suivant, c'est un très beau mec, et en plus, il est champion d'apnée. Ce qui veut dire que pour embrasser, c'est génial. Mais il n'y a pas que ça. Descendre dans la cave, tout, tout. C'est-à-dire que le mec, il est capable de rester 7 minutes sans respirer, donc les filles, voici Umberto Pesari. Bonsoir, ça va ? Pousse-toi un peu, machin. Alors, voilà, donc Sarah Marshall, la semaine, il y a 15 jours, nous disait qu'elle cherchait un italien. Mlle Ali, Isa Segura, disaient qu'elle voulait des beaux mecs en plateau. Je pense que là, tout le monde est servi. Vous êtes magnifique, Umberto. Merci. Non, mais je vous le dis. Vous êtes magnifique, vraiment. Je ne l'encourage pas. J'aimerais vous ressembler. Parce qu'il est bif et gaffe. Vous aussi. Il est bif et gaffe. Bien, alors, vous êtes, comme je le disais, recordman du monde d'apnée. Vous êtes un homme poisson, un homme dauphin. Alors, bon, il y a des records. Alors, c'est terrible, les records. C'est-à-dire que vous, vous descendez à 150 mètres. Après, il y a un mec qui va à 152. Vous, vous allez à 154. Enfin, voilà, quoi. Donc, ça n'arrête pas. Vous passez votre temps. C'est un combat permanent. Vous passez votre temps à vous dépasser. Alors, c'est dans l'apnée, mais il y a plusieurs catégories dans l'apnée. Vous, vous êtes dans la catégorie no limits. Expliquez-nous ce que c'est, Umberto, le no limits. La catégorie no limits, c'est la catégorie du grand bleu. C'est la descente avec une gueuse et remontée avec un ballon. C'est la discipline de Jacques et Enzo dans les grands bleus. Jacques Mayol, Enzo Mayorka. Là, je fais 150. Et actuellement, le record, c'est appartient au français qui s'appelle Loïc Lefer, qui l'a fait 152. Il est très fort et très bien. Alors, votre préparation est à la fois physique et mentale. Parce que vous dites de toute façon qu'à partir de 100 mètres de profondeur, la pression de l'eau sur le corps humain est de 10 kilos par centimètre carré. Oui. À 150, on a 16 kilos. Il y a le cœur qui bat à 7, 8 pulsations par minute. Donc, il y a des modifications physiologiques énormes. Et il faut s'entraîner à cette condition. Oui. À entraînement physique et à entraînement mental aussi. Oui. Alors, on va écouter le... Voilà. Là, on descend. Donc, il y a écrasement des tympans, ralentissement des pulsations cardiaques, le cœur à 7 pulsations minutes, les poumons, les poumons sont réduits à la taille d'une orange. Tellement il y a de la pression. Le sang afflue vers les extrémités. Oh, comme les dauphins. Oui. Et sur les yeux, vous portez des lentilles spéciales qui valent 55 000 francs la paire. Quel frimeur. Alors qu'il n'y a personne au fond de l'eau. Ça, c'est bien l'héritage. Alors, regarde les lentilles, c'est 55 000. Alors, l'histoire de l'apnée, moi, je ne savais pas du tout où j'ai appris ça en préparant cette interview, c'est qu'on a longtemps cru qu'à moins de 50 mètres, l'homme allait imploser. Que l'être humain ne pouvait pas descendre au-delà de 50 mètres. Et vous, vous êtes déjà à 150 mètres et Loïc Leferme à 152. Ce n'est pas fini. Avant moi, il y a eu d'autres apnéistes. Le premier qui a passé la barre des 50 mètres, c'était Enzo Mallorca. Imaginez-vous quand il a fait le canard pour descendre, pour commencer sa descente à 51 mètres et tout le monde disait qu'il va mourir. Et donc, je crois que vraiment dans la région de l'apnée, il y a Jacques et Enzo, même pour, disons, les conditions comme ils ont fait le record. C'était vraiment le pionnier de notre discipline et restant dans l'histoire de l'apnée. Oui, Jacques Mayol, Enzo Mallorca, le Grand Bleu. Et alors, vous êtes un mystère biologique quand même, les apnéistes, parce qu'on ne comprend pas pourquoi vous arrivez à descendre aussi bas, à avoir les poumons qui sont, comme je disais, de la taille d'une orange ou d'une pomme et vous continuez à vous remonter, etc. Il y a un phénomène qui est un peu mystérieux, qui est mal expliqué par la médecine aujourd'hui, non ? Il y a beaucoup de mystères. Il y a beaucoup de phénomènes d'automatisme physiologique que la médecine n'arrive pas à expliquer. Et à mon avis, on continuerait encore longtemps avec des mystères comme ça. C'est parce que l'homme, au fond, quand il fait de l'apnée, tu t'entraînes, et surtout au fond, quand il y a des conditions de pression, lumière, des conditions extrêmes, il réagit d'une façon différente. Et à mon avis, on reprend un peu la situation qu'on avait à l'origine. Nous, on a passé le premier neuf mois de notre vie dans l'eau. Quand on vient au monde, on a une nature aquatique plutôt terrestre. Oui, c'est ça. Et à mon avis, l'apnéiste, qui s'entraîne régulièrement tous les jours, 4, 5 heures par jour, il arrive un peu à réveiller des conditions qu'on a perdues. Oui, c'est ça. L'apnée, c'est comme être dans le ventre de sa mère. Et vous le dites d'ailleurs. Et vous dites que quand vous remontez à la surface, vous avez l'impression de renaître. c'est des impressions qui sont extrêmement fortes. C'est difficile à raconter. Oui, ce sont des émotions qui appartiennent à notre réalité, à notre monde. Là-bas, tu es différent, tu es dans une autre condition et il y a des sensations qui sont différentes. Magneto, Serge ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 à quelqu'un qui n'en a jamais mangé. C'est vrai que c'est difficile de comprendre ce que vous ressentez quand vous descendez. Vous parliez tout à l'heure de l'état fétal quand on est dans le ventre de sa mère, la naissance, quand on ressort de l'eau. Alors vous, ce qui est très étonnant, c'est quand vous étiez petit, vous aviez peur de l'eau. C'est comme extraordinaire. Et alors, il avait une peur bleue, c'est le cas de le dire, de l'eau. La grande peur bleue. Il était hydrophobe. Et alors, votre mère, quand vous aviez 4 ans, vous a mis à la natation et vous avez découvert l'apnée. Mais alors, ça vous a plu tout de suite. C'est-à-dire qu'à l'âge de 2 ans, à l'âge de 8 ans, l'apnée juvénile à l'époque. L'apnée juvénile, oui, c'est exactement ça. À l'âge de 8 ans, vous restiez 2 minutes dans l'eau. Et à la piscine, vous faisiez ça à la piscine. Oui, je faisais ça à la piscine, mais surtout, je me rappelle cette histoire un peu comique, c'était fait à l'école. Un jour, je voulais attaquer mon meilleur, le temps meilleur, c'était 2 minutes et demie. Un jour à l'école, j'essayais 3 minutes. Mon maître, il a vu au bout de 2 minutes que j'avais quelque chose qui ne marchait pas. Alors, il est venu vers moi, il essayait de me faire parler. Moi, à 2 minutes et demie, je ne pouvais pas parler parce que je voulais arriver à 3 minutes. Alors, j'essayais de... J'expliquais que c'était normal. Et quand je respirais au bout de 3 minutes, il m'a tiré un chiffre énorme. Je suis rentré à la maison pour 3 jours. Pourquoi il y a des dangers ? Il s'est pris une baffe. Parce que, de toute façon, je crois que l'apnée doit être dedans de toi. Ce n'est pas comme un autre sport que tu découvres graduellement pour différentes situations. L'apnée, si tu ne l'as pas dedans, tu ne la fais pas. Votre mère, chaque fois que vous faites un record, elle s'arrache les cheveux, elle pleure. Elle commence à pleurer les jours avant, elle arrête les jours après. Voilà, elle regrette. Elle regrette votre mère. Elle aurait préféré, finalement, elle regrette de vous avoir guéri de votre hydrophobie. Et alors, pour votre préparation, pas de tabac, pas d'alcool, pas de fille. Ouais. Pendant la descente, elle aurait monté, oui. Pas mal, pas mal. Non mais, qu'est-ce que... Alors, c'est difficile, vous l'avez dit, c'est comme expliquer le bleu et le rouge d'un aveugle, mais qu'est-ce qu'on ressent quand on est au fond ? Quel est le sentiment ? On t'a connu ça, Thierry, toi. Oui. Il y a trois ans. Mais tu sais, quand tu descends, tu as des pensées qui te passent dans la tête, c'est toujours quelque chose de plaisir très fort. Ouais. Et celle qui passe dans la tête, il ne te reste pas. Quand tu sors et tu respires la première fois, c'est un peu comme quand tu te réveilles le matin, que tu sais que tu es arrivé quelque chose de très beau et tu ne te le rappelles pas. Et c'est ça. Et je crois, c'est dû à des conditions qui ne te retrouvent pas quand tu respires. Là, au fond, tu n'as pas de lumière, tu n'as pas de force gravitationnelle, tu as une pression énorme autour de toi. Donc, ce n'est pas le monde, ce monde-là, c'est un autre monde. C'est un autre monde, oui. Alors, justement, le prochain record, c'est combien ? Parce que, est-ce qu'on peut imaginer ? Parce qu'au départ, 50 mètres, on a dit, l'être humain ne pourra pas aller au-delà de 50 mètres. 100 mètres, pareil. 100 mètres, on a dit, l'être humain ne pourra pas. Là, vous êtes à 150 mètres. Loïc Leferme est à 152. Bon, vous allez essayer 155, évidemment. quel est le... Vous pensez arriver à 200 mètres en 2005 ? Je ne sais pas si je ne sais rien. C'est moi qui va battre la barrière des 200. Moi, j'ai eu une super satisfaction quand j'ai fait 150. Parce que, disons, dans l'histoire de l'apnée, tu te rappelles les 50, les 100, et les 150, c'était vraiment un mur que je voulais toucher en premier. Comme dans l'histoire des almatiens, il y a eu 101, il y a des chiffres qui sont mythiques pour les gens. Mais je crois que, surtout dans cette discipline, l'homme, la limite humaine est très loin. On va arriver à 200 mètres dans les 6, 7 ans. La médecine, maintenant, avant, il a toujours posé des limites. Et chaque fois, le plongeur, l'apnéiste descendait plus bas. Maintenant, il commence à parler de 300 mètres de profondeur comme limite humain physiologique. Oui, on dit 300 mètres. Ça y est. Vous restez avec nous, Umberto. Maintenant, on arrive au moment très grave de cette émission parce que j'ai eu une levée de bouclier contre le départ de Mickaël. Beaucoup de gens me disent « Bon, c'est un type du public qui est devenu une star. Évidemment, la première chose que tu fais au bout de 5 semaines ou 4 semaines, c'est d'appeler Corti pour le tuer. C'est une éviction, c'est un assassinat. Corti est un tueur à gages. Voilà ce que j'ai reçu comme email. Et tant que Mickaël ne sera pas réintégré, tant que Mickaël ne sera pas réhabilité, nous appelons la désobéissance civile et nous bougerons tous pendant le jingle. Donc effectivement, Mickaël est là. Mickaël est de retour. Alléluia ! Alléluia ! Mickaël ! Mickaël est de retour. Donc j'ai cédé à la pression populaire, c'est clair. Comme Nicolas le Tsar, comme Louis XVI, j'ai cédé à la pression de la rue. Mickaël, ben voilà, tu es là, parce qu'effectivement, tu es heureux d'être là. Pourquoi il n'a pas de look ? Hein ? Il n'a pas de look parce que les téléspectateurs en avaient marre que je lui taigne les cheveux, que je lui donne un petit chien comme Belmondo. Et les téléspectateurs ont dit mais arrête, quoi, ce type... C'est pas un jouet en plus. Hein Mickaël ? Oui. Non, mais je suis très bien. Comment tu as vécu ton... Disons ton éviction ? Mal. Très très mal. Mes parents ont pleuré. Enfin, tout mon entourage était effondré. Donc, quand je leur ai appris que je revenais, ils étaient... On a fait la fête pendant tout le week-end. Donc je pense que Mickaël sera avec nous jusqu'à la fin de la saison parce que moi, je n'ai pas le cœur à faire de la peine aux parents de Mickaël. Donc voilà comment ça va se passer. Ah bien vu, bravo. Tu le mérites ton scène d'or. Bravo. La sans vaseline, tu les as tous. Voilà comment ça va se passer. On va jouer au blind test avec nos invités. Si les invités ne répondent pas, c'est Mickaël et Corti qui répondent. Et à ce moment-là, ils vont s'affronter. Et à la fin du blind test, pour le super banco, les invités ne joueront pas et c'est Mickaël et Corti qui vont jouer. Pardon ? Tu écoutes une musique ? Je tiens bien mon micro ? Je n'ai pas besoin de ce micro ? Oui, c'est vrai. Mais j'aime les micros. Depuis que j'ai vu Bernard Tapie avec un micro-main, on a pu le rayer, moi. Bon. Alors, donc Mickaël, bien, re-bienvenue. Merci. Et quant à, il y a toujours Corti quand même. Alors Philippe, si vous voulez vous asseoir, le tueur à gaz, le nettoyeur, bien. Alors, en l'honneur de Christiana Reali, on a fait un spécial Brésil. Donc les interprètes sont français. Donc vous allez me donner, mais vous ne vous jouez pas, c'est-à-dire que les invités, vous allez me donner des interprètes français. Et puis après, Didier nous fera entendre les versions originales, mais ça, c'est juste pour le plaisir. Bien. Première chanson, Didier. L'interprète. Vous ne répondez pas. L'interprète. Don la sommeur ? Je ne veux rien qu'il n'y a pas. Elle s'appelle Lune Renaud. Lune Renaud, bravo. Lune Renaud, révélation. Christiana Reali a reconnu Lune Renaud. Alors maintenant, mets-moi la version originale par Barry Manilow. Merci. Didier, on fait comme avec Salvador. Bien. Donc Lune Renaud, Christiana Reali, marque un point, bravo. Copacabana, version originale de Barry Manilow. Chanson numéro 2, on écoute la version française. Et bien, on va faire Ipanema. L'Io. Bravo, Laurent Bappi. Ipanema. Ipanema par Lio, version originale, Didier. Tom Jobim, tu comprends les paroles ? On passerait bien la soirée. Bravo. On passerait bien la soirée, écoutez Tom Jobim. C'est bien. Donc ça fait un point pour Christiana Reali, un point pour Laurent Baffi. Faut-il mettre à Bitbol ? Chanson numéro 3. Ah oui, non. Laurent Baffi. C'est brésilien, ça. C'est brésilien ? L'original, c'est Sergio Mendes. Non, l'original, c'est Maria Creuça. Donc c'est qui a répondu ? C'est ma fille. Ma fille, ça fait deux pour ma fille. Catherine, tu comptes ? Maintenant, on écoute la version originale du Fugas. Bien, chanson numéro 3. La version qui n'est pas la version originale. Didier. Trilo Esperanza. Bravo. C'est la première fois que je vous vois chanter en brésilien, et d'un seul coup, la version originale. C'est la première fois que je vous vois chanter en brésilien, C'est du bien en brésilien. Bien. Égalité, Réali, Baffi, et nos deux super champions, Michael et Corti, n'ont pas encore eu à intervenir, mais ils interviendront de toute façon dans le super banco. Chanson numéro 5. Didier. Numéro. Hop, tu verras, tu verras. Tu recommenceras, tu verras, tu verras, tu verras. La vie, c'est, c'est pour ça, tu verras, tu verras, tu verras. Version originale. Ça fait du bien, Christiana, d'entendre tout ça. C'est pour vous, ça. C'est gentil, vraiment, vraiment. Vous savez, j'avais demandé quand Francis était là, j'avais dit, est-ce que Christiana Réali peut venir ? Vous êtes venue, j'en suis ravi, vous n'avez pas eu peur de moi. Et donc, maintenant, je vous fais un cadeau. C'est prétentieux de dire ça, qu'on a tous peur de vous. C'est très gentil. Ah oui, je suis gentil, c'est vrai. Vous avez vu, j'ai pleuré au 7-2. Bien, on continue, chanson numéro 8, l'interprète. Tu viens. Ah non, je vois, c'est mieux. Oh, révélation. Je ne connais pas l'interprète. On peut mieux jouer depuis qu'il joue, plus quand même. Ouais, ben non, mais on ne peut pas jouer tout le temps, sinon personne ne joue. Alors, la version originale du morceau de Vassilu. Chico Buarque. On continue. Elle a reconnu à l'amour. L'interprète français. Français. Zalini ? Zalini ? Tu veux, tu veux pas. Tu veux, c'est bien, si tu veux pas, tant pis. Zalini, Laurent, ma fille. J'en fais pas une malade. Catherine, ça fait combien pour Laurent ? Ça, il a gagné. Ça fait 5 pour ma fille. C'est tout. 4 pour ma fille. Alors maintenant, vous allez écouter un truc qu'on a trouvé, enfin, que Béatrice a trouvé il y a très peu de temps, parce que je suis marié, je suis obligé de vous le dire. Elle travaille avec vous ? Elle travaille avec moi, elle s'occupe des musiques. Et elle a trouvé la version originale du Zalini, Didier. Chanson numéro 8. Sans son. Paul Nareff. Nicoleta ? Ouais ! Christiana Réali. Version originale, George Eben. Ouais. C'est toi ? Chanson numéro 9. Ah ! Qui c'est qui la chante en français ? En français, hein ? Oui. Un pas, une pierre, un chemin qui chemine. Ah ! Boustaki ! Bravo, Laurent Bufi ! Georges Boustaki ! Version brésilienne, Didier. Ça marche pas, moi, Thierry ! Ça marche pas ! Oh putain ! C'est toi le patron, hein ? C'est magique. Réali 4, Bafi 5. Waouh ! C'est très chaud et voici maintenant celle qui doit les départager. Chanteur français, hein ? Barou ? Ouais ! Thierre Barou. Version originale. Vinicius de Molaes. Il fait du bien toutes ces chansons brésiliennes. Bon, Bafi a gagné. On applaudit Laurent Bafi. Et maintenant, mesdames, messieurs... C'est trop fait, c'est pour moi ? Oui, oui. Et maintenant, mesdames, messieurs, nous arrivons donc au duel qui va opposer Mickaël et Corti. Il y a deux morceaux à reconnaître. Et je vous demande, les interprètes français... Chanté par Nougaro, hein ? C'est égal. C'est égal ! Ah, ça ripait. Alors ? Neigresse. Neigresse. Non, pas loin. Non, Mano, Mano ! Mano. Non. Noir. Non. Qui peut faire ça ? On a planté tout le monde, c'est énorme. Ah ouais. C'est pas des groupes primes ? C'est les ablettes. Tu verras, tu verras. Tu recommenceras. Tu verras, tu verras. Nos arrêts faits pour ça. Tu verras. Tu verras notre enfant, étoile et des sueurs. Maintenant, deuxième super banco entre Corti et Mickaël. Didier, s'il te plaît. Groupe français ? Les années 12. C'est pas vieux ça. Trois. ... Excellent... Today! Trois ans, un groupe français. C'est qui ? Bon, je vais vous donner un indice. Qui le sait ? Qui le sait ? Vous avez une réponse ? Non. Je vais vous donner un indice. Je vais vous donner un indice. Ce sera la fin. Oui. C'est un groupe qui a fait un très beau morceau qui s'appelle Voyage en Italie et c'est ? Ah oui ! Lily Cube. Michael ! Comme ça, il n'y aura pas d'email au moins. Bravo Michael. Merci. Et vous êtes là la semaine prochaine et toi aussi Philippe. Bon alors, nous on ne fait que le super banco. Bah oui, parce que sinon les gens ne peuvent pas jouer. Vous avez vu ce soir, c'est que Fissiana a pu jouer, Habitbol a pu jouer, Umerto a pu jouer. Tu as remarqué que tu nous as donné un faux indice en début de soirée. Tu nous as dit le thème c'est l'argent. Oui. Super, c'est gentil. C'est l'argent. Je ne vais pas vous aider en plus. Ah t'aurais pu. On rallume ! C'est bien, serrez-vous la main. Serrez-vous la main, c'est bien. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Bon ben voilà. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous rappelle, Christiana Réali, une chatte sur un toit brûlant au théâtre de la Renaissance avec George Wilson et Samuel Labarre. Christine Orban. Oui. J'étais l'origine du monde chez Alvin Michel. Aurélie Dupont. Bientôt dans le casse-loisette, c'est ça non ? À Noël à la Bastille. Henri Salvador qui est parti, le pauvre. Voilà, sombre avec vue, génial. Henri. William Habitbol, le RPF. Michel Pasqua. Jamel Bourras, combat vers la lumière chez Stock. Merci Jamel. Umberto Pizzari, prochain record. Battre Loïc Leferme dans le No Limit. Merci à tous. Merci Corti. Merci Bafi. Merci Mickaël. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501